Hello les gars c'est Viker, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et il va en falloir puisque aujourd'hui, maintenant, ce soir, nous allons terminer l'aventure de Assassin's Creed Mirage. Ça y est, nous y sommes, on a tué les 4 principaux membres de l'ordre et donc il nous reste plus qu'à démasquer, à débusquer et à assassiner la tête du serpent comme la quête l'indique, le chef de l'ordre des anciens. Je pense que la fin va être complètement dingue donc franchement j'ai très hâte de voir ce qui va se passer, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette série de let's play avec moi, ça vous a beaucoup plu et j'avoue que moi aussi j'ai pris vraiment un grand plaisir à jouer à ce jeu, Assassin's Creed Mirage est une vraie réussite pour moi. Comme d'habitude, à la fin de chaque let's play, je vous ferai un petit retour sur ce que j'ai aimé, sur ce que j'ai moins aimé, voilà, c'est un avis, c'est pas un test mais voilà, c'est vraiment mon avis, mon retour d'expérience après avoir terminé l'aventure comme à chaque fois. Mais voilà, sans spoil effectivement, pour moi c'est une grande réussite et ça a été vraiment un plaisir de retrouver vraiment l'essence même de Assassin's Creed qui a fait le succès de la licence mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc merci de l'avoir suivi, merci d'avoir joué le jeu en likant, en partageant la vidéo, en commentant à chaque fois, même si vous faisiez le jeu également de votre côté, voilà, vous soutenez la chaîne et nous sommes en route vers les 15 000 abonnés. Donc c'est un truc de fou, j'ai du mal à réaliser parfois mais c'est trop bien. Une autre chose aussi que j'ai du mal à réaliser et si vous me suivez sur les réseaux et notamment Instagram, je vous partage beaucoup de ma vie de tous les jours en fait, au-delà des let's play que je vous fais au quotidien sur la chaîne. Sur Instagram, c'est plus ma vie perso, ma vie de famille, ma vie personnelle, les sports que je fais, etc. Et si vous me suivez, vous avez probablement vu que hier soir, j'étais à Paris, à l'accord Hôtel Arena pour voir mon groupe préféré. Ça fait plus de 20 ans que je les écoute parce que j'avais 13 ans à l'époque quand j'ai commencé à écouter ce groupe, c'est Blink182 et notamment son batteur, Travis Barker. C'était incroyable, franchement c'était un rêve pour moi parce que comme je vous dis, je l'écoute depuis des années. Ce groupe et notamment le batteur Travis a eu un impact énorme dans ma vie, m'a aidé à surmonter beaucoup de choses par la musique parce que j'adore la musique. Et notamment ce groupe et notamment ce batteur. Et ça m'a amené à tellement plein de choses dans la vie que c'était fou, c'était un rêve pour moi d'aller les voir. Et ça s'est réalisé grâce à ma femme qui m'a offert ce cadeau des places VIP pour aller voir ce groupe qui venait en France après tant d'années, après tant de difficultés. Puisque le batteur a eu un crash d'avion, il ne reprenait plus l'avion pendant des années et des années. Le bassiste a eu un cancer, il a failli mourir. Le groupe s'est séparé, il n'y avait quasiment aucune chance qu'ils se remettent ensemble. Bref, malgré toutes ces circonstances, cette année, le groupe s'est reformé, en train de refaire un album et a fait une tournée mondiale. Ce qui n'était pas arrivé depuis des années et des années. Et voilà, ils étaient là à Paris et j'y étais. Et c'était juste fou, je vous ai partagé plein de vidéos. Et c'était vraiment un rêve pour moi qui s'est réalisé. Donc c'était incroyable vraiment de voir ce groupe, de voir le batteur en live. C'était fou. Voilà, même dans mon décor, vous voyez derrière moi il y a une batterie parce que je fais de la batterie aussi. Il y a plein de choses qui font référence à ce batteur, à ce groupe dans mon bureau. Et c'était incroyable. Franchement, donc voilà, merci ma femme vraiment pour ce cadeau incroyable qu'elle m'a offert pour fêter nos 10 ans de vie commune. Et c'était merveilleux comme cadeau parce que voilà, on a passé une soirée de fou. Il y avait une ambiance de malade, c'était dingue. C'était dingue, c'était dingue, 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 dingue. Les amis, nous sommes, vous le voyez, pas loin de la salle secrète et j'ai arboré, vous reconnaissez probablement si vous connaissez bien la saga, mais oui, le costume d'Altaïr, le premier Assassin's Creed, juste magnifique, voilà, au passage. Donc on va la garder un petit peu et après on passera sur une autre tenue qu'on vient de débloquer. Mais je vous la réserve pour un petit peu plus tard dans l'épisode. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans la salle secrète et qu'on va aller débloquer. Normalement, j'ai récupéré tous les éclats, vous savez. On va aller débloquer les deux portes de la salle secrète et voir ce qui se cache à l'intérieur. Oh, magnifique l'envolée de... Oh, carrément, une petite gazelle et l'envolée de Flamoros. Non mais c'est juste sublime. Comment ça les gens, ils disent que le jeu n'est pas beau, quoi ? Je ne comprends pas. Allô ? Allô ? Pourquoi je me fais tout le temps attaquer ? Ah non, c'était une gazelle qui m'attaquait ? Ok. La dernière fois, c'était un jaguar. Non mais regardez même le tissu qui est mouillé, quoi. Juste trop beau. Allez, on y va. Voilà, on plonge et on se rend dans la salle secrète. Nous y sommes. Donc normalement, je vais pouvoir débloquer les deux dernières salles qui me manquent. On va vérifier quand même. Déposer cinq éclats. Donc on va déjà commencer par celle-ci. Voilà. Magnifique. Première porte débloquée et deuxième porte débloquée. À faire classer le lieu ancien. Donc effectivement, c'était lié aussi à une quête. Alors là, on voyait que c'était une dague. La Samsama. Ok. La Samsama. Fais voir ce que c'est. La Samsama. Ok, elle est là. Bon, elle est très jolie. On ne va pas se mentir. En termes de style, elle est violente. Une magie ancienne prive de force vitale son porteur. Chaque cinquième coup, soigne Basim à la hauteur de 10% de sa santé. Par contre, est-ce que ça me fait baisser ma vie ou pas ? Non, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression que ça me fasse baisser la vie. 27, 47. Et là, on est à 36, 21 en dégâts. La dague de Rostam est quand même très stylée. Je vais garder la dague de Rostam. Après, on peut modifier le style, c'est ça qui est bien. Et donc là, je pense que c'est donc effectivement une armure. Ce qui est logique. On a eu l'épée, on a eu la dague et on a donc obtenu la tenue de Milad. La tenue de Milad. Fais-moi voir ça. Ah ouais, d'accord ! Les invisibles énergies Isu ont raison des esprits faibles. Les assassinats aériens réussis génèrent un éclair qui déshante dans un rayon de 15 mètres. Ah ouais, là, c'est carrément... On est parti sur un truc de ouf, quoi. Attends, il faut que j'enlève le costume pour qu'on le voit bien. D'accord. Ah ouais, c'est un peu... Ah ouais, ça fait vraiment... Ça fait un peu genre Destiny, non ? Le style. Bon, c'est classe, hein ! Mais je trouve ça un petit peu... Hors-sujet, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est... Voilà, je pense qu'ils ont voulu faire plaisir aux joueurs de Valhalla. Peut-être d'Odyssée, tu vois, mais en gros... Oh, c'est une armure, en gros, un peu technologique, quoi. On a compris que c'était lié aux éclats mystérieux, donc à des artefacts un peu secrets, technologiques, voilà. Mais c'est vrai que je préfère les choses un peu plus classiques. Même si, effectivement, elle a un certain style, hein, l'armure, on va pas se mentir. Elle a un certain style. En fait, elle est faite du même matériau, j'ai l'impression que... que l'artefact qu'on a vu au tout début du jeu. On va reprendre la tenue. Déjà, je vais me rééquiper de la tenue de... de Rostam. Voilà. qui est juste sublime, voilà. Je préfère largement ça. Et puis avec le style d'Al-Tahir, l'habillement d'Al-Tahir Ibn-Halad, le légendaire mentor de la branche Levantine, du conflit qui portera plus tard l'appellation d'Assassin. Voilà. Et donc, vous le voyez, sur le menu enquête, les quatre cibres prioritaires sont mortes. On va donc attaquer la tête du serpent ici. Et pour ça, on va rejoindre Roshan et Foulad. mes compagnons sont au bureau de Harbiya. Ils sauront ce qu'il faut à présent faire pour abattre l'ordre. Alors, on y va. Tu as pris ton temps. As-tu attendu, maître ? Je n'attends personne. Tu as l'air fatigué. Une petite aventure me remettra d'aplans. Quelles sont les nouvelles ? Ali pense que le moment est venu d'attaquer le palais. Les Ouyoun sont distraits, et la population partagée. Comment ça, partagé ? Certains affirment que le nouveau calife a volé le trône à Abu Abdallah, fils d'Al-Mutawakil. Que sais-tu de lui ? Peu de choses. Il était au palais la nuit où son père... La nuit où j'ai plongé la main dans ce coffre. Maître, en savons-nous plus sur l'objet qu'il contenait ? Pourquoi demandes-tu ? Je trouve dommage que l'on en sache aussi peu sur une chose que l'Ordre convoitait autant. Ne devrions-nous pas chercher à mieux connaître nos ennemis pour mieux les vaincre ? Bahaban, Basim. Je vous ai interrompu. Loin de là. Nous allions aborder notre prochaine tâche. Bien sûr, Abu Abdallah. Rebecca m'a dit que tu avais rencontré sa mère, Kabiha. En effet. Je pense qu'elle pourrait être à la tête de nos ennemis. Elle ou... arrive la Poétesse ou Mohamed le Gouverneur. Tous les trois avaient des liens avec nos adversaires. Mohamed ibn Tahir. Ses cousins dirigent la contrée où se trouvent à la route. Leur protection est notre seul bouclier contre nos ennemis. J'ai coupé les jambes de l'ennemi, maître. Laisse-moi frapper tant que saignent ces moignons. Je le démasquerai et découvrirai ses intentions. Basim a raison. Nous devons agir vite. Va dans la ville ronde, Basim. Enquête sur les trois, mais sans agir. Ensuite, viens me rendre compte au sommet de la maison du sceau privé. Allez. On va regarder le menu enquête. Et donc, on a trois potentielles cibles. Mazalim. Mohamed devrait être quelque part dans la ville ronde. Le domaine de Khabia. concubine d'Al-Mwetwak Moutawakil. Khabia vit dans la ville ronde. Poétesse de la célébrité d'Arib doit habiter la ville ronde. Trouvez Arib. Trouvez Khabia. Trouvez Mohamed. Eh bien, on va commencer par la demeure de la poétesse. Donc, visiblement, l'ordre. Une poétesse, un dirigeant et une concubine. Je saurais bientôt qui porte le masque. C'est ça. Qui porte le masque du chef ? Qui a organisé tout ça ? Qui est responsable de tout ça ? Pour le moment, on n'a aucune de ces infos, mais on va vite le découvrir. Et donc, la ville ronde, c'est le quartier central de Bagdad. C'est en plein milieu. Ouhou. Et c'est un quartier qu'on n'a pas encore visité, d'ailleurs. Allez, on va prendre le petit monde charge. Voilà, c'est une zone effectivement interdite. Logique. On n'a pas le droit de se balader sur les murailles, c'est pas la fête. Ah, petit... Petite tyrolienne, ça c'est parfait. Et voilà, nous sommes maintenant dans la ville ronde à l'intérieur. et on a le palais qui est au milieu. Juste sublime. On va descendre tranquillement. le calife est ravi de vous accueillir dans la ville de Bagdad. Vous trouverez au bazar les délices les plus exclusifs et les partenaires je pense qu'on peut... Ouais, ah, parfait. Magnifique, ça. On sent la richesse du quartier. On sent qu'ici, c'est vraiment les plus riches qui y vivent. J'aime bien parce que chaque quartier a vraiment son identité. tu peux voir à travers la population ou les bâtiments tout ça. Si c'est un quartier qui est plutôt riche ou plutôt pauvre. C'est vraiment bien fait. Au lieu de découvert le bureau de poste, c'est pas ça qui nous intéresse. je trouve que le style d'Altair va parfaitement bien dans le style du jeu là. Franchement, il est très très propre. Le renard et le chasseur trouvés Arrib. On va envoyer Enkidu. Et on va essayer de trouver... Voilà, il est là-bas. Mais c'est ça. Je suis content que tu le remarques Basim. Donc normalement, ça devrait pas être loin. Est-ce qu'il faut que je rentre ici ? Oui. Ouais, tout à fait. Alors, c'est ici. Tu ne m'éloigneras pas de mes invités. C'est ma maison. Financée par ma générosité. Financée par mon génie. Pour les gages, faveurs et autres dédicaces, tu trouveras Saïda Arrib dans le jardin après le récital. Adieu ! Tu dois être son mécène. C'est un honneur, Saïda. Si je peux me permettre, je sollicite une audience auprès de la poétesse. Vraiment ? J'ai été ému au plus profond de mon être par ses... mots. Sa symétrie du ciel et de la mer. Je veux seulement lui témoigner ma plus sincère admiration. De jolies paroles. Presque autant que les siennes. Et tout aussi fausses. Nous savons tous les deux quel masque elle porte. Non ? Un masque, Saïda ? Assez de Saïda. Je sais qui tu es et pourquoi tu es là. Tu crois que je ne t'ai pas vue là, arrodée dans l'ombre ? Elle ne prendra plus part à vos intrigues. Vos rendez-vous secrets, vos surnoms stupides, je l'en ai éloigné et pour toujours. Devant sa porte, une garde a été postée. Mes hommes surveillent ses récitals et j'ai déchiré ou renvoyé chacune de tes lettres. Renvoyé, va donc les chercher au bureau du courrier. Brûle-les, enterre-les, fais-en bien ce que tu voudras, même t'étouffer avec. Bon inouk. Alors, intéressant ça. Très intéressant. Ouais. Ça tombe bien, on retourne du coup au bureau de poste. C'est rigolo. Donc elle avait une personne avec qui elle une personne qu'elle fréquentait. On arrive au bureau de poste. On va chercher du coup dans les lettres pour voir qui lui envoyait. Je vais faire comme les Ouyoun. Fouiller les lettres d'inconnus à la recherche de complots. Hop là. Alors, par où on peut rentrer dans ce bureau là ? La porte est barricadée. Pas par là, ça c'est sûr. Il doit bien avoir un accès. Deuxième porte barricadée, ok. Ah, par contre, j'ai l'impression qu'on peut rentrer par le balcon. Alors, attends. Ouh là. Ouh là là, doucement. Il y a du monde, il y a du monde. Ok, donc il y a un garde là. Wow, il y en a un autre ici. Oh, lui je pense qu'il peut... Ah, j'allais dire qu'on peut le tuer mais il vient de bouger donc c'est un peu embêtant. Sinon, il y a son pote qui est là-bas. Ok, pas mal. Peut-être dans un... Petit angle mort, lui. Hop là. Eh oui, tu n'as pas vérifié les angles morts. Voilà. Ça, c'est fait. Tu tournes à lui, là. Tac. Harnachement de cheval. Très bien. Hop là. Ensuite, il y a lui. Voilà. Il a coupé la jugulaire. Ok. On est rentré. Où est-ce qu'il y a là-bas ? Ouh là. Tac. Toi, tu n'es pas passé au bon moment au bon endroit, gros. Ensuite, le petit coffre qui est là. On va le piller. Tant qu'à faire. Et les lettres, elles seraient où, du coup ? Ah, elles seraient là-bas. Ok. Là, vraiment, il y a du monde. Chlac. Je vais t'arracher les prêts. Impossible. J'ai cru qu'il m'avait cramé, mais impossible qu'il m'ait cramé. Il a peut-être entendu du bruit. Ça, c'est possible. Ok. Je crois qu'on est tranquille, là. Franchement, je crois qu'on est plutôt pas mal. Alors, les lettres. Lettre d'admirateur. Très cher Arrib, ta poésie m'a touché au cœur. Tu es mon oasis, luxuriante, aux fruits gorgés de soleil. Tes mots apaisent mon âme, Silas. Dis-moi que tu ressens la même chose. Très cher Arrib, ta poésie m'a touché au cœur. Tu es mon oasis, luxuriante, aux fruits gorgés de... Oh my god, I'm a cramé. Ça, ouf. Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Lettre de Manas. Tu flattes les bas instincts de ceux qui valent mieux que toi pour les conduire à la ruine. Fais taire tes champs de péché ou je le ferai de mes mains. Fais taire tes vilains champs de péché ou je le ferai de mes mains. Il la lit, donc... Non, il la lit pas forcément volontiers. Lettre de trahison. Abu Abdallah est le calife légitime et il réclamera bientôt son trône. Il le rapproche. Attends mon signal. Ouh. Encore ici. Étrange lettre. Une fois que le miel a coulé de ses lèvres, Hal Thalab quitte le jardin et suit la souris. Quoi ? Une fois que le miel a coulé de ses lèvres, Hal Thalab quitte le jardin et suit la souris. Hum. Correspondance secrète de l'ordre, mauvaise poésie ou un peu des deux. Arib serait-elle à Thalab ? Le mécène a parlé d'un récital dans les jardins. Je pourrais peut-être donner cette lettre à Arib et voir où me mène la renarde. Hum. Intéressant. Bonne idée. Ok. Ça c'est une très bonne idée. On va faire en sorte que la lettre parvienne à Arib et on n'aura plus qu'à la suivre. Ça va nous mener directement où il faut. Donc on retourne chez Arib. Très malin, très malin. Elle est là. Très malin, très malin, très malin. Trappe, comme le cobra. Mais plonge en mon sein. Vole comme la colombe. Mais viens dans mon nom. Que tu sois océan, désert, cobra, colombe. Chaque forme et humeur, j'étreindrai. Bonjour. Nous nous connaissons ? Approche, ne sois pas timide. Je mors rarement et je ne laisse jamais de marque. Apparemment, nul n'échappe au regard du public. Comment es-tu tombé sur cette lettre ? Qui t'a chargé de ça ? J'agis dans l'ombre pour servir la lumière. J'ai rencontré ceux qui servent la lumière. Il semble que son éclat les aveugle. Tes maîtres sont-ils si obtus et maladroits ? Je t'avais prévenu, fils de chien ! Oula. Viens, Arib. Ne donnons pas aux langues l'occasion de jaser. Si seulement ta langue cessait de s'agiter lorsque j'implore le silence. Tu oses repousser le conseil de celui qui t'a élevé et sans qui tu ne serais rien ? Je me suis élevée seule. J'ai écrit seule. Et seule, je suis entrée dans l'histoire. Je te chasse de mes pages. Va et disparaît. Comment pourrais-je te laisser à des loups tels que lui ? Tu es une femme, seule et désarmée. Les mots sont pour moi des armes suffisantes. Alors voyons quelle défense il t'apporte. C'est cela. Oula, oula. La Sayeda est attendue quelque part. Tu la retardes. Apparemment, les mots font apparaître des boucliers. Oh oui. Allez c'est parti. On le tue. On le tue. Allez viens là toi. Hoplé. Je n'ai plus d'endurance. ça part tellement vite l'endurance. Waouh magnifique. Elle n'a pas traîné. Suivre la souris. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah regardez. Il y a une souris sur le mur dessinée. Suivez les symboles de souris. Il y a une autre là. Il est bien planqué. Je crois qu'il y en a une autre là-bas là. Ouais. Derrière les gens. Ensuite. Ah là-bas. Je l'ai vu. Ok. Ici. Une autre ici. Après ça continue là-bas. Pourquoi un âne ? Ah d'accord. Une autre miette à suivre. Elle est derrière. Elle commence à me lasser de cette poursuite. Ah là. Alors soit ça tournait. Ouais. Ça tournait. La prochaine est ici. Une autre encore là. Hé. On parle bien toi. Féchant il m'accuse. Ah une autre ici encore. Ok. Est-ce qu'il faut monter ? Non. Je suis pas sûr de ça. Ce serait la prochaine. Il y a plein de rues là. C'est compliqué. Je vais aller enlever une affiche parce que je vois que tout le monde me regarde. C'est un petit peu gênant. Et genre ils sont en train de me... Je les entends. Il ne doit pas s'enfuir. C'est bon. Je n'ai rien fait en fait. J'ai juste tué trois personnes qui voulaient me tuer. Moi-même. C'est de la légitime défense. Alors. Euh... Ah je suis un peu perdu. On en a vu là. La prochaine elle est... Elle est ici. Ou du coup... Je vois que dalle pour l'instant. Ah regardez là. Là c'est un petit peu plus loin. Ah. Ici. C'est une femme. Sarah. Tu devrais le traîner devant les Mazalim. Mais il ne pense qu'à ma réputation Sarah. Pour assurer le succès. Je dois être aimable. Discrète. Il craint que j'ai trop d'orgueil. Toi ? Jamais. J'écris que l'amour est sauvage. Et libre. Au-delà de la bienséance. Ne dois-je pas pratiquer ce que j'écris ? La perfection est dans la pratique. Mais elle attire des ennemis. Je te l'accorde. Mais laisse-moi les choisir. Courtisans. Califes. Mécènes. Amants. Tant d'hommes ont voulu choisir mes ennemis. Et mes amis. Mais Allah sait qu'il m'est arrivé de mal choisir. Il s'est bien caché. Et une poétesse a besoin de mécènes. Même quand elle est Al-Talab. Eh bien. J'ai fait mon choix. Parfait. Alors des temps agités nous attendent. Cela ira. J'ai survécu à six califes. Je survivrai... À six autres. Ne t'en fais pas Sarah. J'embrasse les bagues qu'il faut embrasser. Mais je ne me laisserai plus posséder. Par qui que ce soit. Je ne pense pas que ce soit elle du coup. Rendez-vous secret. Nom de code. Aucune trace de l'ordre ici. Et pourtant. Elle ne manque pas de mécènes. Peut-être que le chef de l'ordre n'est pas libre en personne. Mais un admirateur. Peut-être. Franchement. Je la vois mal être le chef de l'ordre. Je ne sais pas. Dans sa façon d'être. De parler. Sa situation actuelle. Ce n'est pas du tout le profil je pense. Alors on va choisir. Une autre enquête. Du coup. Celle-ci n'a mené à rien. On va partir. Soit au domaine de Khabilla. La concubine dame. Moi toi qui. Vis dans la ville ronde. Ou Mohamed. Devra être quelque part dans la ville ronde. On va partir. Là dessus. Trouver Khabilla. La concubine. D'Al-Utawakil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tiens je vais en profiter pour aller chez le marchand. On va acheter quelques élixirs parce que vous voyez ma poche est vide. Merci. Oh réduire les prix de 20% bah vas-y. Et je peux encore aller réduire de 30% après avec 3 jetons. Très stylé. Alors. Élixir. Bam. Couteau de lancer. Voilà. Enfin plutôt fléchette de sarbacane. Boum fumigène. Voilà. Et des pièges. Pourrais-tu pour projet d'améliorer ton équipement ? On l'a pas encore utilisé. Tiens je vais acheter la teinture. Teinture de Rostam tiens. Celle-ci c'est sous-vèvement zanj fauve. Ok. Talisman à scaribée. Talisman à joyaux. Elle a l'air belle celle-ci. Hop là. Et je vais acheter celui-là aussi tiens. Voilà. Voilà. Le mec se... Le mec vide ses poches quoi. Parti. Nous nous reverrons plus tard. Reviens me voir. Comme ça on va changer un petit peu de... De talisman. Ça fait un petit moment. Et on va mettre... Celui-là. Très joli. Tu vois le style aussi. Voilà. On le voit pas beaucoup sur la... Sur la tenue là. Mais il est... Il est sympa. On dit que le harem abrite des centaines de femmes gardées loin du regard des hommes. Ce lieu est peut-être encore plus secret qu'à la moutre. Ouh. On dit que les seuls hommes à entrer dans le harem sont les eunuques. Et le calife lui-même. N'étant ni caliche ni eunuque. Cela risque d'être amusant. Eh ouais le harem les gars. On dit bien t'as un harem. Tu sais quand on dit ça c'est que t'as... T'as plein de femmes autour de toi. Bah là c'est l'endroit où toutes les femmes du calife sont... Bon pas enfermées mais sont gardées quoi. Effectivement tu peux pas y aller quoi. Y'a pas moyen. Faut pas penser à aller prendre une femme dans le harem. Sinon t'es foutu gars. Vous entendrez peut-être quelque chose d'utile en écoutant à la fenêtre. Son influence décroît. Et fais en sorte que tout se passe bien. Viens Nasrin. De nouveaux serviteurs ? Cela veut dire de nouveaux visages au harem. Avec un uniforme de eunuque. Je pourrais me mêler à eux. Super j'aime trop quand... Quand Bassim il se déguise. Les eunuques. Donc là j'imagine de... J'essaie d'entrer je vais me faire virer. Ah ouais. Alors Renkidou. Est-ce que tu peux me trouver un petit eunuque qu'on va pouvoir détrousser ? Ok. Y'en aura un autre là-bas c'est ça ? Ok bah on va prendre le plus près hein. Qui est juste... Devant nous. Le pauvre eunuque il sait pas ce qu'il attend. Mais ça c'était une faille de ouf ça. Si tu pouvais revêtir un costume de eunuque. Et tu pouvais rentrer dans l'euh harem faire la fiesta quoi. Je me demande si c'est déjà arrivé. Des mecs qui se font passer pour des eunuques. Et qui rentrent dans le harem du calife. Par contre t'as... Faut avoir... Faut avoir des grosses baloches hein. Parce que... Si tu te fais attraper mon gars. C'est chaud. Un uniforme de eunuque tout juste taillé. Parfait. Combien de temps cela va-t-il durer ? Je vais être en retard. Ce ne sera plus long. Fomy. Ah il est là ? Ok. Ah le... Ah le costume il est là ok. Et là si je le prends ils vont me griller ? Oh il n'y a pas de voleur. Un déguisement va vous aider à rentrer dans certains lieux. Tunique de eunuque magnifique. Et le mec c'est quand même... Au début je ne sais pas je pense qu'il a bloqué. Il s'est dit mais attends il m'a vraiment volé là. Après il a crié aux gardes mais comme je suis parti vite. Je pense que les gardes ils n'ont pas eu le temps de capter ce qui s'est passé. Donc on retourne au harem. Et on va enfiler la petite tenue pour pouvoir rentrer. Il est temps de se servir de cet uniforme. Allez. Hop là. Wow. Et plus bas il a dit. Oui parce que la particularité des eunuques c'est qu'ils n'ont plus rien entre les jambes. C'est pour ça qu'ils peuvent rentrer dans le harem. Il n'y a pas de risque. Le calife ne prend aucun risque. Bah si mon eunuque. Non mais c'est un acteur Bassim il est trop fort. Bon elle a un doute quand même. Elle dit mais est-ce que je l'ai déjà vu lui vraiment ? Bon. Fouillez le bureau de Khabia. Essayons de découvrir si c'est elle. À la tête de l'ordre. Ce qui me paraît un peu bizarre. Le bureau il doit être à l'étage logiquement. Ah non. Pas forcément. Ininteligible. Désolé pour moi c'est du grec. Faut faire attention quand même parce qu'il y a des gardes. Non mais le bureau de... Il est forcément... En hauteur non ? Enki-dou indisponible. Putain c'est immense ça. Il n'y a que des eunuques et des femmes. Et il y a des gardes quand même. Donc ça se trouve avec les gardes il se passait des trucs tu vois. Ah il c'est là-bas. Ah il y avait des enfants aussi. C'est ici. Akira, je ne faisais que... Que t'inviter dans le bureau de Khabiha. Tu n'es pas un eunuque. Alors pars maintenant où je préviens Nasrin et je préviens Farah. Et pour leur dire quoi ? Que tu m'as laissé entrer ? Je doute qu'elle soit ravie de la prendre. Tu es une Kahramana, non ? Tu es là pour servir les besoins des concubines. Mais toi, depuis quand quelqu'un ne t'a pas demandé de quoi tu avais besoin ? Quelqu'un qui ne te jugerait pas. Quelqu'un dont tu pourrais oublier la présence ? Il doit bien y avoir quelque chose dont tu aurais besoin, Akira. Ou envie ? Il y a quelque chose. Abbas, à la porte, il... Il n'a Dieu que pour Farah, l'eau moelleade. Il ne me regarde pas. Mais Farah utilise un phare pour s'agrandir les yeux et... Et si je pouvais en avoir aussi, je pense qu'il pourrait... N'en dis pas plus. Je suis à ton service. Où vais-je le trouver, ce phare ? Dans les réserves. Mais nul n'a le droit d'y entrer en dehors de Nathrin. Farah lui accorde toute sa confiance, même pour sa potion magique. Farah a une potion magique ? C'est Nathrin qui la transporte, et elle lui dit quand elle en veut. Elle lui donne une haleine horrible, mais je donnerai n'importe quoi pour y goûter. Et tu y goûteras, ma belle. Mais en échange, Akira, que vas-tu me donner à moi ? Il est vraiment dans un rôle massive, ça fait bizarre de le voir comme ça. Ok. Comme si ça allait changer grand-chose. S'il ne s'intéresse pas à toi, je suis désolé, mais... Je suis pas sûr que ça change grand-chose. Alors, toi, t'as le phare. On va essayer de ne pas se faire griller. Ah, c'est de l'alcool. Ah, bravo. Il n'y a personne. Il y a des... Hop là. Il faut qu'on déplace ça, en plus. Allez, parfait. C'était rapide. Tiens. Et voilà. Oh, merci. Les autres disent que je suis trop jeune pour les phares et les potions, mais assez vieilles pour savoir à quoi ils servent. Ils ont raison. Alors, cette clé. Et puis, si elles en savent plus que moi, c'est parce qu'elles ont toutes lu Le jardin et ses mystères. Ce livre parle de la vie, du corps et de ses secrets. Il est très, il est très sulfureux. Tu l'as lu ? Non. Farah le garde dans les appartements du calife, sur le toit. Il est interdit d'y entrer. Makira, nous avions un accord. S'il te plaît. Si tu pouvais aller déposer ce livre dans ma chambre ? Elle est au coin est, sur la gauche. D'accord. Mais ensuite, la clé. Phares, potions et maintenant des livres grivois. Je suis là pour jouer les serviteurs, pas en devenir un. Sans déconner. Bon, il va falloir aller voler le livre érotique, clairement, parce qu'il est de ça qu'il s'agit. Allez, c'est par là. Il y a un garde juste là, c'est un problème. Attends. Wow. Comment je vais faire ? Je vais me faire griller là. Il dort ou quoi lui ? Je ne sais pas, il n'avait pas l'air de réagir, donc tant mieux. Oula. Oula, oula. Merde. Attends, attends. Hop, les... Wow. Attends, lui, on va l'endormir. Oh, c'est bien. Oula, oula. Un calife qui se bat, c'est pas grave. Ah ouais, mais je n'ai même pas de... Wow, c'est la merde. Je n'ai même pas de... D'épée, en fait, parce que je suis en... Je suis en nuque. Wow, wow. Ouais, par contre, là, la grillade, c'est chaud. Wow. Portée baguierie cadet de l'autre côté. C'est pas grave. Hop là, hop là. Ah, j'aurais dû continuer, ouais, c'était pareil. Vous pouvez rentrer par là. Oh, ils ont sonné un alerte. Oh, c'est pas grave. Tant qu'on récupère le livre, nous, c'est le principal. Pas très discret, pour le coup. Il y a sûrement un autre moyen d'entrer. Des appartements dignes d'un calife. Bah, tu m'étonnes. Le calife, il se met bien. Le livre est là. Le jardin et ses mystères. Un titre sans grand intérêt. J'imagine que c'était l'idée, justement. Hop là. C'est rigolo, parce qu'ils m'ont cramé. Et du coup, comme j'ai mis une petite fléchette berserker dans les fesses de l'autre, là. Du coup, ils m'ont... Ouh là. Ouh, c'était chaud. C'était très chaud. Salut les petits gardes. Waouh. Je pense que je peux sortir. Ouh là. Toujours pas. Là, c'est bon. Allez, on y va. Ni vu ni connu. Enfin, ni venu connu. Si, je me suis bien fait griller, mais bon. Allez, et on y retourne. Eh. Ma parole. A propos du monde à venir. La pauvre femme était dans une situation de ouf, quand même. Elle pouvait pas sortir du harem. C'est affligeant. Allez. On lui dépose son livre. Bonne lecture. Amuse-toi bien. Espérons qu'elle ne va pas m'inventer d'autres tâches. Je crains d'avoir créé un monstre. C'est ça. Une bête sexuelle. Allez. Le livret dans ta chambre. Maintenant ? Alors ? Mes yeux sont plus grands ? Oh mon dieu. Beaucoup plus, oui. Maquera, il me faut cette clé. Cette potion est... Elle donne confiance. Je pourrais affronter le monde entier. Oui, oui. Je connais bien cette potion. Nous avions un marché, Maquera. Donne-moi la clé. Maintenant. Attends. Il faut aller rendre la potion à Nazrine. Si Farah découvre qu'elle a disparu, elle sera furieuse. Ensuite, tu auras la clé, promis. Bien. En attendant, va boire un peu d'eau si tu veux bien. C'est la dernière fois, Abbasim. Ça suffit comme ça. Ah ouais. C'est l'enfer, là. C'est pas vrai. Du coup, il faut qu'on lui redonne. Incroyable. Reprends ta place, toi. Allez, hop. La potion a été remise en place. Tout est en ordre. Maintenant, je vais obtenir la clé de Maquera. Même si je dois la lui arracher des mains. C'est clair. C'est clair. Voilà. J'ai tout fait. Merci. C'est drôle, j'ai un peu mal à la tête. Et maintenant ? Maintenant, tu me donnes la clé. Oh, oui. Quoi ? Tu ne l'as pas ? Tu as peur de Kabeha ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non. Son étoile est tombée. Tout le monde le dit. C'est juste que je m'amusais. C'est tout. La voilà. Enfin, je vais pouvoir tout amérer. Mon dieu. Quel enfer. Bon, examiner le bureau. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Une épingle à cheveux. Ah. Celle de Ning. Quand Kabeha se l'est-elle procurée ? Ça, c'est ouf, ça. Océan, désert, cobra, colombe. Rage de l'océan, j'apaiserai tes tempêtes. Brûlure du désert, je baignerai dans ta chaleur. Frappe comme le cobra, plonge en mon sein. Vol comme la colombe, mais viens dans mon nid. Où tu iras, j'irai aussi. Où tu reposeras, je reposerai. Pourquoi un poème ? Un recueil de poèmes d'Arib, signé. L'océan, le désert, le cobra et la colombe. Hum. Euh, ouais, il y avait une histoire de parfum aussi. Une carte du califat et de la moute. Malgré son apparat, la pièce est vide. Il a l'air d'y manquer des choses. A commencer par Kabeha. Kabeha. Quand c'est, elle est empoisonnée ? Que lui as-tu donné ? Elle en buvait tout le temps. Elle m'a demandé de la lui donner. C'est inoffensif. Ça, inoffensif, Nazrin ? Tu ferais mieux de partir. Donne-moi la clé. Que lui est-il arrivé ? Moi. Tu n'aurais vraiment pas dû me laisser seule avec cette fiole. Quoi ? Je vais fouiller les chambres. Toi, avec moi. Je n'y suis pour rien. Je ne lui ai fait aucun mal. Elle a empoisonné l'alcool qu'on lui a rendu. Qu'est-ce que tu as fait ? Détends-toi. Personne ne nous regarde. Ils seront bien trop occupés quand ils trouveront le livre chez Nazrin. Chez Nazrin ? What, elle est trop forte. Le jardin et ses mystères n'a rien de grivois. C'est un traité sur les plantes. Leur propriété médicinale, toxique, cosmétique. Oh. La belle Adon, le bouton noir. À faible dose, elle permet d'embellir les yeux. Dommage que j'ai dû tout lui donner. Quoi ? Tu les as vus ? Farah et Nasrin, verser du poison dans l'oreille de tout le monde. Répandre rumeurs et mensonges au sujet de ma maîtresse. Kabirah. L'une morte, l'autre en disgrâce. On n'entendra plus parler d'elle. Yassi Allah. Qui es-tu ? Une servante loyale. En l'absence de Kabirah, je la protège de celles qui veulent la remplacer. Son bureau est vide. Elle t'a abandonné, Makira. Tu sers une maîtresse sans foi et ingrate. Elle reviendra du palais lorsque le danger aura disparu. Tu n'aurais vraiment pas dû me dire ça. Cela ne changera rien. Tu ne la trouveras pas. Et puis, ne fais rien d'inconsidéré. Il y a des enfants ici. Belle uniforme, au fait. Taillé pour toi. Comment elle est trop forte, les gars. Comment elle nous a utilisés. Elle jouait la bébête et tout. Elle nous a manipulés. Je ne peux rien pour Farah. Mais si c'est Kabirah qui dirige l'ordre, je peux faire quelque chose pour protéger ses futures victimes. Est-ce qu'elle aurait vraiment... Elle est très forte. Elle est très maligne. Ça pourrait être elle, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait les épaules pour quand même. Mais elle est très forte. Parce qu'elle nous a utilisés vraiment du début à la fin. Je pensais vraiment qu'elle était bébête et tout. Je ne l'ai pas du tout vue venir. Et elle a fait semblant d'être alcoolisée et tout. C'était vraiment que du cinéma, en fait. Incroyable. Je vais retirer mon vêtement de nuque, clairement. Et on va repartir sur le petit Tabi d'Altaïa. Et du coup, on va aller sur... Le troisième indice qui est Mohamed. Mohamed devrait être quelque part dans la ville ronde. Mais je me souviens que la personne qui était sous le masque au tout début de l'aventure, il y avait une grosse voix d'homme. Il était très imposant. Il était très grand, très imposant. Je me rappelle, ça m'avait choqué. Donc pour moi, c'est un homme. Un homme imposant. Et je suis... Basim ne s'en rappelle visiblement, on ne va pas. Allez, on arrive pas loin de... Foulad, qui a peut-être des informations sur ce fameux Mohamed. Mohamed, on va appeler Enkidu, pour qu'il nous aide. On serait plutôt par là. Et voilà. C'est trouvé. Oula. Je vois qu'Enkidu se fait attaquer. Ce qui n'est pas très gentil, une fois de plus. Alors ça veut dire que c'est une zone interdite, ça ? Je récupère un petit peu les petits stuffs, là. Voilà. Ouhou, mazalim. Ok. Ah d'accord. Interroger le juge. Mon père m'a dit un jour que pour connaître la valeur d'un homme, il faut interroger ses subordonnés. Ces juges doivent connaître le gouverneur mieux que quiconque. J'adore cette phrase. Pour connaître la valeur d'un homme, il faut interroger ses subordonnés. Non mais c'est vrai, ça. Demandez aux employés d'un patron ce qu'ils pensent de lui et vous saurez quel type d'homme c'est. Incroyable. Alors, il ne reste plus qu'à trouver le juge, évidemment, il est par là-bas. Il a l'air bien occupé. Bon, ça va. Vous avez terminé, c'est bon, je peux lui parler ? Proposer un jeton. Parfait. J'en ai 16 de service d'érudit, incroyable. Que dis-tu de ce témoignage de gratitude de la part d'un humble sujet ? Hmm, fort bien. Pour commencer. Ah ouais d'accord, il en veut un deuxième. Oh bah gros, j'en ai 15, donc clairement, on peut y aller. Je sers la justice, je ne la gâte pas. Prends ton argent. Bon, que sais-tu sur le gouverneur ? Il est craint, respecté, dévoué à l'application du droit et de l'ordre. Quoi, c'est tout ? Tu travailles ici. Et Mohamed Ibn Tahir siège à la cour. À celle de Shurda, pas au Mazalim. Il a des espions ici. L'un d'eux se rend à son bureau tous les jours à midi. Bon, maintenant, adieu. Trouver le messager. Vous avez filé un jeton de pouvoir d'ailleurs. Jugement au cours. Le caddie accusé s'est livré à de graves infractions, à des fins personnelles, d'enrichissement, de pouvoir, etc. Ce tribunal le condamne en conséquence à la perte de son statut de caddie afin que la justice retrouve un cours normal. Ajouter des détails, nan, 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 ok. On va voir s'il y a un autre jugement. Vénéré juge des Mazalim. Vous vous êtes récemment rendu dans mon village pour enquêter sur un certain caddie accusé de grave corruption. Après que le jour de votre visite, il s'est déguisé en marchant et a chanté ses louanges au marché à votre attention. Ne vous laissez pas berner par ses manœuvres. Ne vous laissez pas vous acheter. Juge et système judiciaire. J'ai passé un petit peu de temps d'ailleurs dans le codex, c'est très intéressant. Vraiment, c'est vraiment très très cool. Alors, le messager, où peut-il être ? Tiens, je crois... ... qu'il est là. On va se fondre. Ce messager pourrait me mener au bureau du gouverneur. Ah. Et au secret qu'il y garde, quoi qu'il puisse être. Ne perdez pas de vue, le messager, très bien. On va juste essayer de ne pas se faire repérer, du coup. Bien. Maintenant, tu vises où je peux te voir, d'accord ? Te retourne pas, te retourne pas. Ouais. J'étais prêt à me cacher, hein. Regardez. Oh ouais. Ça y est. Il repart. Il y a des. Ah, il est là. Ouh. Ok. Tout va bien. Enki nous est de nouveau disponible. Je suis caché dans les fougères, personne me voit. C'est parfait. Je peux même me cacher dans la foule, hein. C'est vrai. Tac. Il aime bien se retourner en général à chaque intersection, donc attends, je vais attendre d'ici. Il est bizarre, ce type, comment il marche, hein. Heureusement, je marche pas dans la rue comme ça. Je fais 50 mètres, je me retourne. Je fais 50 mètres, je me retourne. En plus, il marque bien une pose, t'sais. Je suis invisible. Je suis de ceux qu'on ne voit pas. Ah, il va se retourner. C'est bien, il prévient au moins. Il est là. Attends. Non, je veux que tu descendes là. Attends, faut pas que je le perde de vue. Il est là. Hop là. Passer par les toits, c'est très bien aussi. Voilà. C'est encore mieux. As-y, grimpe. Ouvre l'œil, il se trame quelque chose. Ouah. Là, il y a des gardes. Il arrive dans une résidence sécurisée ou quoi ? Ouais. C'est interdit ici, là. Enfin, je l'ai perdu de vue, quoi. Non, il va ressortir là. Ouais, il est là. Juste là. Allez, mon petit gars. Où vas-tu comme ça ? Je suis juste au-dessus de toi, mais tu ne me vois pas. Oh, il a fini sa marche, là ? C'est... Il est en train de traverser tout Bagdad, quoi, le gars. Là. Non, Basim. Ne perds pas ta cible. Siège de la Chorta. À mon avis, il va là-dedans, là, c'est sûr. Ça, c'est interdit, là. Ah, non, attends. Il n'est pas rentré, il n'est pas rentré. Ouh. Attention, il ne va pas me faire griller. Bêtement. Ah. Il rentre là-dedans. Bérouiche m'a toujours dit que je finirais à la Chorta. Qui aurait cru que je m'y rendrais de mon plein gré ? À faire dévoiler la Chorta. Alors. Ça, c'est fait. Selon le juge, le gouverneur a un bureau ici. Trouvez le bureau du gouverneur. Alors, si on récapitule un petit peu les indices, il y a un chef de l'ordre à Bagdad. Le chef de l'ordre porte l'appellation d'Al-Bahamut. Arrib n'appartient pas à l'orbe. Kabya est apparemment en affaire avec Al-Pairika. Un message. On rencontre quotidiennement au gouverneur. Parfait. Deux points de compétences qui fait qu'on en a un paquet, je crois. Ouais, neuf. J'ai neuf points de compétences, les gars, à dépenser. Donc, clairement, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut se mettre comme points de compétences. Alors, ça, c'est pour avoir tous les outils. Ce qui peut être sympa. Mettre du rassin. Allez, vas-y. On prend ça. Et on prend peut-être ingénieur. Amélioration des talents de Basim, détresseur. Non, c'est plutôt ça. Il est possible de choisir une deuxième amélioration d'outils d'échelon 1 pour chaque outil disponible. C'est pas mal, ça. Allez, on prend. Ah, ça coûtait cher. Ça coûtait très, très cher. Mais voilà, on a atteint le dernier palier. Alors, celui-là, franchement, je ne pense pas que je vais le mettre, le troisième outil. Je ne sais pas. Je verrai. Si vraiment, j'ai des points en trop. Mais je me dis que déjà, celui-là, le piège, pour l'instant, je n'utilise pas tellement. Après, si c'est comme les fumigènes que je n'utilisais pas et que d'un seul coup, j'ai utilisé, j'ai kiffé. Ça peut être sympa. Alors. Ouh là. Effectivement, il y a beaucoup de monde. On va voir comment on peut rentrer ici. Ça a l'air d'être très bien gardé, la shorta. Tiens, c'est marrant, il y a un codex ici. Attendez, je vais le récupérer parce que c'est étonnant qu'il soit là. Les animaux à la cour. J'aurais kiffé quand même vivre... Vivre cette époque. Enfin, pas vivre forcément cette époque, mais au moins le voir, tu vois. Une fois dans ma vie, une époque comme ça, c'est quand même dingue. Tu vois, Bagdad, c'est dingue. C'est magnifique. Comment je vais rentrer ? Je vais rentrer par là, je pense. Est-ce que je peux... Ouais. Ouh. Je vais passer par là. On va essayer de rentrer comme ça. Faites comme d'habitude, surtout. Est-ce que je peux rentrer là ? Siège de la shorta. Ouais, c'est bien comme ça. Je peux même y aller là, là. Normalement. Ah, je pense que la porte, elle est fermée. Par contre, en vrai de vrai, là. Ouais, elle est carrément barricadée. Faut pas rêver non plus, hein. Tu crois quoi ? C'est pas, tu montes sur le balcon. Hop, tranquille. Hop là. Donc, c'est pas grave. Je pense que le mieux, c'est peut-être trouver une entrée sur le toit. Ici, il doit y avoir du monde. Ouh là. Effectivement, il y a un mec juste à côté. Waouh. Waouh. Il y a même beaucoup de mecs. Alors, lui. Lui, je pense qu'il va manger un petit couteau. Je vous le dis direct. Je le charge. Bam. Déjà, Enkidu. Il est tranquille. Je vous dis, il ne faut pas attaquer Enkidu. C'est dangereux. Ok, là, on a une clé. On a une clé. Qui permet d'accéder à je ne sais quoi. On va essayer un petit peu de voir au niveau des portes, là. Les portes, on pourrait ouvrir. Alors, lui, il garde un gros coffre. Qui a l'air quand même très sympa. Ce petit coffre, là. Je peux le sélectionner ou pas ? Je peux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme accès ? Comme accès, comme accès. Là, je ne vois pas. Ici, c'est fermé. Moi, je suis caché, là. Donc, tout va bien. Ici, c'est une porte fermée. Ah. Il y a l'air d'avoir un accès, non ? Ah, une porte fermée, aussi. Je crois qu'il va falloir... Ah, peut-être ce balcon, là. Ouais, il y a l'air d'avoir un balcon assez cool. Par contre, pour y aller, là, c'est chaud. Ah, c'est chaud de ouf. Oh, la dinguerie. Là, je suis vraiment en mauvaise posture. Je vais l'appeler, lui. Merde, c'est son pote qui a été... J'aurais voulu appeler... Plutôt l'autre, là, mais... Ouais, d'accord. Je me suis fait griller, les gars. Comme un bleu. Oh, le saut que t'as fait. Heureusement que j'ai la compétence pour... Pour pas prendre de dégâts. À mon avis, on va monter par un autre endroit. Parce que là, c'était clairement pas un endroit très, très cool, je trouve. On va plutôt monter par là-bas. Voilà, c'est quoi ? Hop, on va se caler là. Ni vu ni connu. Pourquoi il crie comme ça, lui ? Ça va, monsieur, tout va bien. Je vais monter là. J'avais l'impression que l'accès était plus sympa ici. En plus, t'as un balcon. Allez, j'ai l'impression qu'on peut y aller. Ouh là, ou là, ou là. Évidemment, il y a des gardes ici. Euh, c'est pas grave, on va faire comme ça. Tac, tac. Tac. Voilà, ok, d'accord. Ça me paraît chaud, là. Attends, on va faire un, deux, trois. One. Wow. C'est pour ça que j'ai voulu faire lui en dernier. Euh... Bon, c'est pas grave, c'est quoi ? On va les tuer, eux, parce qu'ils sont un peu gênants. Voilà. Et bim. Voilà, ça c'est fait. Bon, pour l'infiltration, il faudra repasser. Et à la base, je voulais faire ça, voilà. Tac, comme ça. Et passer ici. Voilà, j'avais bien vu qu'il y avait une petite porte avec Enkidu. C'est celle-ci qui m'intéresse. Ouh là, c'est un garde, lui, non ? Faut juste pas... Faut juste pas qu'ils... Qu'ils préviennent les autres. Voilà. Oh, Massim Keperns, regardez-moi ça, j'avais même pas vu qu'il y avait du sang sur notre... Sur notre tenue. Incroyable. Voilà, tout va bien, les amis. Maintenant, on repart dans de l'infiltration, maintenant qu'on a bien bourriné. Et donc, c'est par là-bas. Recherche de criminel. Pour acte répété de trouble à l'ordre public, vol et suspicion de meurtre et de rébellion. Le suspect est d'une taille légèrement supérieure à la moyenne, yeux et cheveux foncés. Il ne voit qu'une partie de l'annulaire gauche... Oh, il parle de nous ! Il est armé et extrêmement dangereux. Si vous l'apercevez, alertez le membre de la Churta le plus proche et agissez avec une extraire prévention. Oh, il parle de nous. C'est rigolo, c'est rigolo. Allez, le bureau du gouverneur, il est ici. Trouvez la clé. Évidemment, la clé, les amis. Ah, elle est en bas. Elle est en bas. Ce qui ne m'arrange pas parce que... Il a vu le mail ? Les hommes d'Abu Abdallah qui sèment le désordre. Et en plus, tous ces maudits rebelles. Parfois, c'est tout ce qu'on peut faire pour éviter les émeutes. Le gouverneur, il travaille. Il va nous faire traverser cette tempête. Ah, il se sépare. Il y a encore pas mal de monde. Je pourrais faire tomber ça sur lui. Ça ferait déjà un en moins. Après, je ne vais pas me faire griller. Waouh, lui, il est juste de l'autre côté aussi. Il y a combien de personnes ? Une, deux... Ah, dommage, est-ce que je n'ai pas mon... Mon truc d'assassin au maximum ? J'aurais pu tous les avoir. Avec mon pouvoir. Bon, évidemment, il ne compte pas bouger. Donc, comment on va faire ? Sinon, je fais un truc comme ça. Une petite fléchette sur lui, là. Merde, ça ne marche pas ? Sur ses jambes ? Ah, voilà, il va attaquer tout le monde. Ça, ça va être marrant. Ça, ça va être marrant. Voilà, et après, tac, le petit couteau. Oh, c'était un truc enflammé en plus. Magnifique. Ah, bah voilà, il n'y a plus personne. Eh bah, c'est beau, ça. Il n'y a plus qu'à récupérer la clé. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a, là ? A l'intention exclusive du gouverneur. Il reste des partisans de la revue en question d'Abu Abdallah. Ils ne sont pas très nombreux, mais fort bruyants et déterminés à étouffer la voix de la raison. Il semble que chaque fois que se calme le tumulte et que retombe la poussière, une main invisible la renvoie dans les airs pour nous aveugler et ranimer les récriminations. J'ignorais à qui appartient cette main, mais j'aimerais la briser pour que cesse ce chaos. On n'a plus qu'à remonter. C'est marrant, il y avait des gens qu'on pouvait écouter, je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu, il y a un petit logo écouté. Attends, je vérifie parce que je n'aimerais pas me faire allumer quand même. Hop là. Oula. Merde. Je ne vais pas pouvoir l'écouter puisque je vais l'assassiner. Dommage. Oh mince. Il m'a grillé en fait. Ouais, tant pis. Tant pis, on ne t'écoutera pas du coup dire je ne sais pas quoi. C'était sûrement intéressant. Heureusement, tu es mort avant d'avoir parlé. Allez, on a la clé. C'est le plus important. Par où on a grimpé ? C'était par là. Et on rentre dans le bureau du gouverneur. Ok. Ouvrir cette porte. J'adore comme il le dit. Clac. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'intéressant là-dedans qui puisse t'incriminer mon petit gars ? Démission d'Abou Abdallah. C'est le cœur lourd que moi, Abou Abdallah jure allégeance au calife régnant et renonce à combater le trône de son vivant. Abou Abdallah a juré allégeance au calife et juré de ne pas chercher à s'emparer du trône. Un homme qui manipule les puissants, qui cherche à éliminer à Alamout ceux qu'on ne voit pas. J'en sais assez maintenant. Le gouverneur traque les rebelles et ceux qu'on ne voit pas. Tout va sur lui. Océan, désert, cobra, colombe. Encore cette lettre ? Rage de l'océan, j'apaiserai tes tempêtes. Brûle du désert, je baignerai dans ta chaleur. Frappe comme le cobra, plonge en mon sein. Vol comme la colombe, mais viens dans mon nid. Où tu iras, j'irai aussi. Où tu reposeras, je reposerai. Océan, désert, cobra, colombe. Ouais. C'est apparemment un admirateur d'Arib la poétesse. Il reste encore une chose sur le bureau. Lettre des Taïrides. Cousin, à ta requête, tous les accords avec Alamout sont par la présente caduques. Notre engagement de protection est révoqué. Notre offre d'asile annulée. Abd al-Hibd Taïr. Oula. Tu peux toujours dire à tes maîtres que j'ai fait faire des copies. Si tu déchires cette page où me tranche la gorge, la corde meurera. Mes maîtres ? La cabale masquée, l'ordre des... je ne sais plus quoi. N'es-tu pas à leur service ? N'es-tu pas toi à leur service ? Je sers le califat et Allah. Ce que je fais d'ailleurs sans cacher mon visage. Maintenant, si tu veux bien m'excuser... Pourquoi donnais-tu des ordres à Ouassif Al-Torqui, un membre de l'ordre ? Cette brute attisait le feu de mille rébellions. Fort heureusement, quelqu'un m'a épargné le soin de le mettre à mort. Un de ceux qu'on ne voit pas, dit-on. Est-ce toi que je dois remercier ? J'ai lu ton courrier. Tu as contraint tes cousins à retirer leur protection à Alamut. Tu nous as vendus à nos ennemis. Et acheté la paix pour Bagdad. Tu t'es déjà procuré l'acte d'achat d'ailleurs. Le serment d'allégeance d'Abu Ad-Allah. Que vient-il faire dans cette histoire ? Son ambition aurait déchiré le califat. J'ai offert Alamut à l'ordre, qui m'a donné l'assurance qu'il ne nous menacerait plus. Alors pour piéger un renard, tu libères un loup. L'ordre fera brûler Bagdad, gouverneur. Et l'histoire te jugera. L'histoire peut bien me pendre. Je quitterai ce monde en sachant que le compromis réclame du courage. Il est aussi plein de lâcheté ! Quel âge as-tu ? Vingt ans ? J'avais à peu près ton âge quand je suis arrivé dans cette ville. Vertueux comme personne. Et qu'est-ce qui est arrivé ? J'ai grandi. Si tu tiens réellement à sauver Alamut, retourne cette lame contre tes ennemis. Non, là, on n'est pas sur la bonne piste. Donne-moi leur nom. Livre-moi celui avec qui tu as conclu ça. Je pourrais, oui. Mais si tu échoues, j'y laisserai la vie. Et je préférerai la garder. À présent, j'ai du travail. Sans rancune, mon ami. Il ne nous a pas donné le nom. Ah, ce n'est pas vrai. Dépêche-toi. Waouh, on est au niveau de l'autoriété maximum. Waouh. Qu'est-ce que c'était ? D'artation ! Vous êtes vous souffrez ? Comme d'habitude, surtout. Waouh, waouh. C'est chaud. Waouh. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Allez, vas-y. Il est temps de se barrer. Le gouverneur, il a appelé les gardes directs, il n'a même pas réfléchi. Waouh. Ils sont partout. Il est temps d'aller demander conseil à Roshan. Et d'en finir une bonne fois pour toutes. Affaire dévoilée, Roshan. Donc on est encore un petit peu recherché. On va regarder l'enquête. En attendant, où ça en est. Voilà, le cercle est complet, quasiment. Roshan. Il me reste à annoncer à Roshan ce que j'ai appris. Et à recevoir la plume. Mais j'espère que Roshan va nous éclairer. Parce que... Pour l'instant, on ne sait toujours pas qui vraiment est la tête du serpent. Allez, Roshan nous attend ici. As-tu enquêté sur ces trois suspects ? Sinon ta tâche n'est pas encore achevée. Tu as l'air résolue, Basim. Qu'as-tu appris ? Arrive est innocente. Le gouverneur, un peu moins. Il a passé un marché avec l'ordre, et privé à la moutte de la protection de ses cousins. Ta bain. C'est ce que nous craignons. Être livré à nos ennemis. Oui. En échange de la renonciation d'Abu Abdallah au trône, il laisse sa couronne au profit de l'ordre, qui est dirigée par... Sa mère. Kabiha est la tête du serpent. Où est-elle en ce moment ? Sa mère ? Elle a fui au palais. En agissant vite, on peut sauver à la moutte. Remets-moi la plume, maître. C'est promptement que la justice frappera Kabiha. Et c'est moi qui l'exercerai. Quoi ? Que dis-tu, maître ? Tu ne m'as plus aguerrie et nécessaire. La dernière fois que tu es entrée dans un palais, tu l'as quittée pour le moins... désemparée. N'ai-je pas fait mes preuves depuis ? Maître, j'ai mérité le droit de... Quel droit tu méritais ? De tuer ? Non... Non, ce n'est pas... Le coup porté par l'un des nôtres est porté par nous tous. Ton égo deviendrait-il bouffi d'orgueil ? Ce n'est pas mon égo, maître. C'est le devoir. J'ai juré de quitter mon ancienne vie, de marcher dans l'ombre et de servir la lumière. J'entends bien le faire. Kabiha est plus dangereuse que ces hommes. Frappe vite, émets fin à tout cela. N'hésite en aucun cas. Aussi tendre qu'une pierre. Qui est-elle pour t'empêcher de tuer Kabiha ? Ou te dire qu'en frapper ? Mon maître est ma tort. Sans qui je serais mort il y a longtemps ? Un cadavre dans les rues d'Anbar. Tu t'amuses à m'espionner maintenant ? Constamment, oui. Alors tu comptes ravaler tes questions ? Frapper ses ennemis et obéir sans broncher ? Et vivre ta vie sous l'emprise d'un djinn dans la masure que tu espérais quitter ? Viens me chercher quand tu auras accompli ton devoir. Tant de gens sont morts ou ont disparu. Et toutes les traces de sang remontent jusqu'à toi. Al-Bahamut, le dernier masque à lever. Tu as lancé Wassif contre les rebelles, soutenu Al-Rul, vendu la couronne de ton fils pour t'emparer d'Alamut. Tout cela pourquoi ? Un témoignage sans valeur d'une époque oubliée ? Peu importe, je te trouverai au palais. Je trancherai la tête du serpent. Kabia, donc c'était bien une femme. Alors du coup, le masque qui au début pour moi était le chef devait être un de ceux qu'on avait déjà assassiné. Mais elle avait dû rester un petit peu en retrait lorsqu'ils étaient tous au palais dans le premier épisode. Et effectivement, je me rappelle de ce masque-là et c'est vrai qu'on ne l'avait jamais vue encore. Donc c'est bien elle, Kabia, la mère de Mohamed. Kabia, la dirigeante de l'ordre des anciens, a fui ses apportements au harem pour se cacher au palais du calife. Compte tenu de la manière dont le calife précédent a perdu la vie, les lieux sont probablement bien gardés. Mais peut-être Kabia a-t-elle confié certains de ses secrets à quelques élus. recherchez des moyens de vous infiltrer au palais du calife. C'est donc le dernier assassinat qui commence. Hal Bahamut. Très très fort. J'avoue, je ne m'y attendais pas à celle-ci. C'est donc elle, les amis. Voici où tout mène la tête du serpent. C'est assez fou. Le jour qu'Abbia tenait dans sa main le cœur d'Hal-Mutwakil, la nuit, elle tenait les rênes de son domaine en tant que chef de l'ordre des anciens. Frères, la mort du calife nous a privés d'un pion précieux. Rejetez serein. Le plateau a changé, mais de nouvelles pièces ont pris place. Des cendres de tout ce que nous avons bâti naîtront de nouveaux feux. Attisez les flammes de la dissension. Semez le soupçon et récoltez-en les récompenses. L'anarchie est notre allié. L'ordre émergera du chaos. Le collet est en place. C'est Kabya, la concubine d'Hal-Mutwakil, les maires d'Abu Abdallah qui dirige l'ordre. Franchement, c'est très stylé parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est assez rare que ce soit une femme qui soit à la tête du coup de l'ordre. Donc c'est vraiment très cool. Pour cette ultime mission d'assassinat, les amis, il est temps de revêtir le costume de maître puisque vous voyez, on est maintenant passé en rang maître d'assassinat. Et on va donc s'équiper de cette tenue. Regardez comment elle est juste sublime. Elle est incroyable. Vraiment, c'est la même tenue que Roshan. On va aussi également changer de talisman. Pour le talisman de maître du coup. Regardez comme il est beau. Vraiment magnifique. Et voilà. Très très beau. J'adore ce costume. Clairement, c'est l'un de mes préférés, si ce n'est mon préféré avec celui de Rostam. Et donc on est prêt. Nous sommes enfin un maître assassin. On a commencé simple voleur, je vous le rappelle. Et on arbore maintenant la tenue du maître assassin. C'est très très classe. Allez, on va peut-être envoyer Henkidu. Pour commencer, évidemment, notre cher Henkidu. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi tout le monde crie là comme ça ? Ça m'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Mazzalim, ok. Ici, il y a quelque chose. Ok. Il y a une autre opportunité là-bas. Ok. Est-ce qu'il y en a une autre ? Non, ça a l'air d'être tout. Alors. Hop là. Qu'est-ce qui se passe là ? Les gens, ils ne sont pas contents en fait. Observez. Eh ouais. Ok. Je vais aller lui parler. C'est les hommes d'Ali. Tu penses pouvoir nous aider à franchir ces portes ? C'est de l'intérieur qu'elles sont fermées. Vous semblez invité de combattre. Je vais voir ce que je peux faire. Trouvez le portail du jardin pour laisser entrer les rebelles. Ok. Donc ça, il faudra qu'on fasse ça. Pas de souci. Ah oui, ils sont vénères. À bord ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah non, je pense qu'il va falloir qu'on rentre dans le palais pour pouvoir ouvrir les portes. Il y a un petit accès là. Merci à Enkidu qui l'a dévoilé. Magnifique. Et on rentre dans le palais, les amis. Le palais du Dôme Vert. Magnifique. Où sont les gardes ? Il y en a un juste là. Ok. Puis je pense qu'on va le... Hop là ! Voilà, juste le cut histoire d'être tranquille. Clac ! Petit couteau. Allez. Tac, tac, tac. Voilà, on va passer par les hautes herbes. Je pense que c'est le meilleur moyen d'accéder aux portes. Ah ouais, ils sont... Ils sont vénères. Ah ouais, pour ouvrir le portail ? Ok. Tac, lui. Voilà. Je pense que le mieux, lui, par contre, ça va être de le mettre vraiment dans les herbes. On va être tranquille. Déposé. Voilà. Au moins, son corps ne sera pas trouvé. Et ensuite, on a trois gars ici. Est-ce qu'on a que ces trois gars-là ? Parce que si oui, ça va être très rapide. Regardez. Ça va faire... Ça va faire bim. Bam. Il n'y a pas un gars là-haut ? Non, ça a l'air d'aller. Bim, bam. Et boum. Et c'est parti. Crac ! Oh là là, qu'est-ce que c'est stylé. Ok, c'est bon. Donc là, il va juste falloir péter ça, j'imagine. One. Attends, ça va être le bordel quand ils vont rentrer. Allez, c'est parti. C'est ouvert. Les masques, mais pas. Regardez, ils rentrent tous comme des fous, là. Oh là là, le bordel. Allez, c'est parfait. Allez, on avance. Ils sont en train de faire diversion. C'est magnifique. Eux, vraiment, ils s'en foutent complètement, quoi. Là-bas, il n'y a zéro problème. Alors, attends. Il y a d'autres gardes, là. Mais même eux, ils s'en foutent. C'est abusé. Bon, j'imagine qu'après, ils vont continuer à avancer. Donc voilà, c'est parfait. Ils vont sur les... Oh. Oh, d'accord. Oh, c'est chaud. Ok, ok. Bon, nous, on n'est pas repéré. Donc, on va passer par là. Il y a une autre opportunité, là-bas. On va manger ça. Wow, ok, ok. Surveille. Ça va, ça a l'air ok. On va aller voir là-bas. Qu'est-ce que c'est comme opportunité. Il y a un garde ici, je crois. Oh, il y a trois gardes ici. Ah ouais, quand même. Il y a un musicien qui est là-bas. Peut-être qu'on peut s'en servir pour... Un peu de musique serait la bienvenue. Et elle attirerait les gardes. Ouais. Parfait, ça. Monsieur. Tu joues délicieusement. Madame. Monsieur, madame. Je crains que tu n'arrives un peu tôt. Je ne fais que m'échauffer les doigts. Il me semble bien assez chaud pour régaler les oreilles de ces gardes. Ouais, peut-être. Mais pas pour rien. Combien tu veux ? Un peu jetons. Jetons des rudis. J'en ai 14. Je ne sais plus quoi en faire. Prends tout. Espérons que cela dégagera la porte. Allez, fais une belle musique. Il s'en moque. Ah, ça y est, ils arrivent, ils arrivent. Ok, ok. Allez, ils arrivent, ils arrivent. Il ne reste plus qu'un par contre. Magnifique. Oh, ça y est, ils se posent en plus tranquille. Euh, ouais. Oula. Oula, oula, oula. Tac, 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 tac. On avance par là. Je crois qu'il n'en reste plus qu'un devant la porte. Mais bon, ça va être très facile. Je vais l'appeler. Allez, viens là, petit. Viens là, mon petit. Hop là. Tu es mort. Pareil, lui aussi. Je vais faire un truc propre, quand même, pour ce dernier épisode. Et on va cacher les corps, ce que je n'ai jamais fait pendant toute l'aventure. Incroyable. Ok, ça, c'est fait. Du coup, là, je peux rentrer, en fait. Je peux rentrer. Les serviteurs vont où ils veulent. Cet homme pourrait m'aider à ouvrir certaines portes. Elle est magnifique. Bonjour, monsieur. Proposer un jeton. Il ne m'en restait plus qu'un. J'ai eu chaud. Oh, non, il en faut. Trois autres, frérot. T'abuses. Trois jetons, quatre en tout. Non, il abuse de ouf. Soudoyer le nuque pour obtenir le passe-partout. Ouais, mais gros, là, c'est trop. C'est vraiment trop. Trois jetons, je ne vais pas en trouver comme ça, c'est sûr. C'est la barrière. Voilà. Là aussi, je vais ouvrir ça. Ça sera déjà fait. Je vais peut-être chercher... Ah, bah non, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre accès, donc... Ah, là, c'est la clé, j'imagine. Trois la clé, bah oui. Forcément. C'est le mec qui l'a. Ok, tant pis. Elle a continué son petit concert. Est-ce que je peux peut-être escalader ou pire ? Ouh là là. Faire attention, là, je pense qu'il y a... Pas mal de gardes, ouais. Pas mal de gardes, ici. Ouh là. Scaler là. Je peux monter là-bas, je crois. Ah, j'ai plus de couteau. Ça, c'est bien dommage. Fumigène. Non, là, c'est vraiment embêtant. Je ne sais pas si lui va me cramer si je vais là-bas. Je ne suis pas certain. Et en même temps... Voilà. Tac, tac, tac. C'est chaud, là. Est-ce qu'il y en a de chaque côté ? Ouais, je vais me caler, là. Ça, c'est parfait. Ah, il s'est tourné. Ok. Allez, viens là. Voilà. Un de moins. Et là, on va se faire... Je ne vais même pas utiliser ça, vous savez quoi ? Même pas besoin. Et on va juste attendre qu'il... On va aller le tuer direct. Bam. Hop, là. Et lui, le dernier. Ça, c'est fait. Je vais voir si on peut peut-être escalader par là. Waouh. Oula. Je n'avais même pas... Je n'avais même pas réalisé qu'il pouvait y avoir des... Des gardes, ici. Effectivement. Waouh. On est super haut, en fait. Ah ouais, on a une vue de malade. Et encore, on peut aller encore plus haut. Ah ouais, il y a un point de... En plus, il y a un point... Il y a un point d'observation, tout là-haut. Allez, tac. Magnifique. Ok, là, il y a des gardes. Il est tout seul, j'ai l'impression. Clac. Ok, ça c'est fait. On continue. Oula, il y a un garde, ici. Magnifique. On va le contourner. Tac. Oh, la violence. J'aimerais bien aller sur le dôme, attendez. Ça serait super cool, quand même. Peut-être encore des gardes à ce niveau-là. Putain, il y a encore des gardes à ce niveau-là, effectivement. C'est un truc de fou. Il y en a vraiment à tous les niveaux. Ah, il me grimpe, carrément. Bah, attends, gros. Si tu grimpes, moi aussi, je grimpe. Clac. Oh. Eh, on peut y aller, hein. On peut y aller jusqu'en haut. Ah là 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 là. On va avoir une vue, les gars. Oh. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. On est sur le point le plus haut de Assassin's Creed Mirage, clairement. Waouh, tu vois vraiment tous les quartiers et tout. Ah ouais, c'est une dinguerie. On est vraiment sur le point le plus haut du jeu. Juste sublime. Au centre de Bagdad. Très très classe, très très classe. Alors, tout ça, c'est bien beau. Mais il faut qu'on... Qu'on arrive à... À rentrer. Hop là, on va redescendre tranquille. Euh... Ah si, je suis rentré. Ah, mais c'est une entrée secrète ! Putain, la dinguerie ! C'est fou, ça ! On va chercher la cachette de Kabea. Mais j'ai même pas fait exprès, mais en fait... C'est un truc de ouf. Il y avait une entrée secrète, ici. Dinguerie. Ok. C'est parfait. Bon, comme il dit, maintenant, trouver Kabea. Ah, dommage. Mais là, ça va être fermé, là, je parie. Bah oui. Ah oui, d'accord. Super. Entrée secrète, merci, quoi. Mais en fait, tu peux pas aller loin, quoi. Ah ouais, là non plus, je peux pas passer. Donc super. Merci, les gars. Ça fait plaisir. Allez, on repart. Allez. Ici, il y a une entrée, je crois. Ah ouais, 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 ouais. Là, on a une entrée, là. Reste à savoir s'il y a des gardes pas trop loin. Après, je pense que tu peux... Ouais, c'est ça, c'est pareil, tu vas pas... Il va falloir la clé. J'ai pas la clé. Récupérer clé. Vraiment ? Clé de la bibliothèque du palais. Ok. Et... Ok. Waouh. Waouh. Eux, je vais les tuer. Waouh. Il me gênait. Il y a des gars en bas, là. Je les écoute. C'est immense ! C'est tellement grand, en fait. Il faudrait que j'arrive à les écouter, les gars, en bas, là. Ah non, regardez. Il y a un truc, là. Il faut que j'arrive à le cut sans qu'il me voie. Attends, 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 je vais... Oh. Faut que je me fasse repérer, surtout. Waouh. Ok. Ouf, heureusement, il n'a pas appelé les gardes. Juste... Ma cramée, mais c'est vrai. Je vais reprendre un petit soin. Qu'est-ce qu'on a, là ? Porte barricadée. Mais je peux descendre ici, donc... A priori, c'est pas mal. Ah, ok. Je vais me mettre dans les... Dans les petits angles morts, là. Ici, je vais pouvoir écouter. Non ? On peut pas écouter ici. Sinon, il y a un autre gars qui est là. Ah, je suis pas dans la zone... Bah si, je suis dans la zone d'écoute, pourtant. Ok, lui, il a une clé. Ah, je peux pas les écouter de là, c'est bizarre. Il y a un autre gars, là, qui est là, apparemment. Je peux lui parler. Les serviteurs vont où ils veulent. Cet homme pourrait m'aider à ouvrir certaines portes. Ah ouais, mais lui, il veut... Le problème, c'est que lui, il veut les pièces, là. J'ai pas ce qu'il veut. Ah, c'est chaud. Frérot, tu coûtes trop cher, en fait. Tu coûtes trop cher ? Je peux pas. Alors, attends. Peut-être ici. Écoute, c'est bon. Ah, elle serait dans le bain. Elle serait dans les bains, c'est ça ? Ok. Le fils de Kabeha est au bain. Ok, donc là-bas. Ok, au bain, au bain. Wow. Faut qu'on arrive à accéder au bain. Comment je peux accéder au bain ? Est-ce que je peux aller par là ? Porte verrouillée. Ah, les bains, c'est par là. Ouh là. Il y a combien de gars, là ? Ça va, il y en a trois. Il va où, lui ? One, two, three. C'est moi que c'est tout. J'ai peur, je vais pas me faire griller comme un bleu. Par contre, il va y avoir des corps de partout. Ça va être chaud. Faut pas que l'autre, il se ramène, là. Je vais prendre les corps. Je vais les foutre. Je vais les foutre, là. Voilà. Faut pas que l'autre, il se ramène. Ça va, il est pas là encore. Il est parti, je crois. Porté. Au pire, c'est vrai que lui, il a la clé, au pire. Lui, je peux lui voler la clé. Comme ça, je vais partout. Il y a plusieurs possibilités, de toute façon. Mais bon, là, pour l'instant, on sait que notre objectif, il est au bain, déjà. Ok. Ah, porte barricade. Ok, donc là, il nous faut vraiment la clé, là. Là, c'est sûr. Mais bon, on sait où elle est. Plutôt que de payer à l'autre nuque, là. On va plutôt la voler. Ce qui m'arrange. Tiens, je vais là. Je vais le siffler. Allez, viens, là. Bouge pas. On a les clés. Allez, on se dépêche. On va le mettre dans la... Dans la pièce au cadavre. S'il rentre là-dedans, je pense qu'ils sont choqués, les mecs. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, hop, ça dégage. Et on peut accéder au bain, maintenant. Quoi ? Barricader de l'autre côté ? C'est pas normal. On commence à barricader. Ça peut pas être barricadé. C'est une porte qui mène au bain. C'est bizarre. Peut-être ici. On peut verrouiller. Barricader de l'autre côté. Ah, c'est bizarre, ça. Ou alors... J'ai l'impression que ça donne sur l'extérieur. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Non, ça donne dans les sous-sols, en fait. Ah, putain, il est pas facile, cette mission-là. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'accès. Et du coup, c'est pas simple. Là, si c'est barricadé, je peux pas y aller. Là aussi, c'est barricadé, c'est mort. Comment je peux le faire ? Là, on peut excéder, mais bon. En fait, ça donne juste l'accès à la pièce au cadavre, finalement. Ah, ici, je peux excéder, là. J'ai la clé. Ah non, porte-véo. Mais en fait, c'est quoi la clé que j'ai récupérée ? C'est une clé qui sert à quoi ? Parce que s'il y a que lui qui peut me donner la vraie clé, c'est super chiant. C'est ça, le truc. Ok, là aussi, on peut. En fait, ça donne accès, mais c'est naze, en fait. C'est juste des portes... Si ça se trouve, la seule possibilité, c'est de vraiment donner les jetons aux marchands, mais... C'est un peu relou, quoi. Ah, les rebelles, ils essayent de rentrer à l'intérieur. Ouais, bon, je peux les tuer, je peux peut-être tenter d'essayer de faire rentrer les rebelles. Et on leur ouvre la porte. Voilà. Ah, ils sont encore en train de se taper là-bas. Finalement, la clé que j'ai prise, je ne sais pas du tout à quoi elle va servir. Après, je ne suis pas sûr que si les rebelles, ils viennent, ça va changer quoi, en fait ? Ça va changer quoi ? Ils vont foutre le bordel à l'intérieur, au pire ? Ça va être ça. Wow. Ah, ils ont... Ils ont dû être soignés. D'accord. Vous vous êtes fait éclater, les gars. En même temps, je vous ai laissé 4 heures à l'intérieur. À l'extérieur. Voilà. Allez, vas-y, levez-vous. Donc, les rebelles, eux, ils sont là. Très bien. Bon, le problème, c'est que j'ai tué tous les gardes quasiment à l'intérieur, donc vous n'avez plus trop de travail. Bon, en tout cas, les rebelles sont rentrés. Ils ont fait une barricade. Plus personne peut rentrer, c'est un truc de ouf. Ils sont tous là, tous les mecs en bleu. Incroyable. Les mecs d'Ali, ils sont carrés quand même. Il faut qu'on arrive à rentrer dans les bains. C'est un truc de fou, ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, il y a un petit accès, là. Juste au-dessus. Incroyable. Les bains sont là, les amis. Les bains sont là. Bah, il est là. Ok, cinématique. Dis-moi, où est ta mère ? As-tu seulement la moindre idée de qui je suis ? Où est Kabéha ? Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas vue depuis qu'elle m'a fait renoncer à ce qui me revenait de droit. Où se cache-t-elle ? Réfléchis. Il y a un passage, dans la bibliothèque. Je l'y ai suivi une fois. Elle a utilisé l'un des livres. Elle s'y serait réfugiée pendant que j'ai subi la prison et les humiliations. Les menaces de mort et... Ça te dépasse, mon garçon. Bon, ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, on a récupéré la clé de la bibliothèque sans faire exprès. Donc, du coup, on va pouvoir... Ouh là. Oh, il y a des gardes qui sont... Oh, il y a des gardes qui sont relâts. Donc, nous, ça tombe très bien. Toi, tu ne veux pas aider tes potes, non ? Un petit peu. Allez. Visiblement, la bibliothèque est au premier état. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas des gardes qui sont revenus. Mais non, ça a l'air OK. Petit coffre. OK. C'est là. Magnifique. Alors. Kabeha. Il a parlé de livres, le garçon. Il a parlé de livres. Un rappel. Rêves-tu d'un monde où les dirigeants ne régneraient pas par un hasard du sang ou de la naissance, mais pour leur sagesse et leur force ? Mets-tu en doute les vérités insignifiantes ? Les pratiques mesquines gâchent-elles tes journées ? Serres-tu alors que tu devrais commander ? En as-tu assez de devoir plier les chines ? Alors viens et cherche-nous parmi les livres. Offre un berger à un troupeau perdu. Un fanal étincelant d'or des deux lumières. Il y a encore ces... Ces symboles là, ces schémas. Ouais. Ouais. Trouvez la salle secrète de Kabeha. Le grand héritier employait des livres pour le guider vers ses secrets. Ah. Regardez. Il y a des symboles au plafond. L'océan. Le cobra. La colombe. Il faut qu'on monte au premier étage. Placer le livre. D'accord. Il faut le passer à... Au bon endroit. Soit là, face au cobra. Moi je dirais que ce serait plutôt le cobra. La tête du serpent les gars. J'imagine. Quel livre pourrait bien choisir Kabeha pour marquer son passage ? Elle avait ce livre d'Arib dans son bureau. Ah. Réciter le poème d'Arib. On va le réciter. Que déclamer à Arib déjà ? Rage de l'océan, j'apaiserai tes tempêtes. Brûlure du désert, je baignerai dans ta chaleur. Frappe comme le cobra, mais plonge en mon sein. Vole comme la colombe, mais viens dans mon nid. Euh... J'en sais rien. Le livre noir, le livre bleu, le livre jaune, le livre blanc. Waouh. Je réfléchis. Le cobra il est noir, donc ce serait le livre noir. La colombe elle est blanche. Allez, on va essayer par couleur. Livre noir. Ok. Ensuite. On a la colombe. On va placer le livre blanc. Ensuite. Nous avons... Qu'est-ce que c'est censé représenter ? Le sable. Donc le sable. L'oasis. Le livre jaune. Et enfin, il me semble qu'il ne nous reste plus que la mer, les vagues. Ce qui serait les livres bleus. A priori. Ça semble très logique. On a quand même fait une chartide, les gars. Ah, vous inquiétez pas. Nathan Drake, il est là, les gars. Le Nathan Drake est en moi un ressort quand il faut résoudre des énigmes. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour lâcher cet emploi. Ah, tu m'étonnes. Ils sont chauds, hein. Le nid du serpent. On y va. Ok, vas-y. Vas-y. Je pense que tu peux descendre l'échelle. Il n'y a pas de problème. Assassiné Kabiha. Oh, elle s'enfuit. Elle s'enfuit. Les gars. Elle s'enfuit. Viens là, toi. Viens là, viens là, viens là, viens là. Tant d'années passées à chercher. À fouiller livres anciens et tombeaux. À exhumer des récits oubliés. À scruter les rumeurs et les mythes. Alors qu'il suffisait d'attendre que toi, tu viennes jusqu'à moi. Le fils prodigue est arrivé. Mais il ignore encore ce qu'il est. Ne t'es-tu pas interrogé sur ta nature ? Toi. Qui vois davantage ? Qui sait davantage ? Même mon fils s'étanqui de ta nature. En voyant ta main toucher et éveiller le présent des anciens. Que suis-je ? Tu es plus qu'un homme. Assez, Denis. Parle clairement. Pourquoi décrire ce qui peut se montrer ? Viens avec moi, Alamout. Sous les murs de son temple se trouve le savoir dont toi seul es l'héritier. tes prétendus frères préfèreraient mourir à te voir t'en emparer. Mais n'aie crainte pas, Sime. Nous allons préparer le chemin. Et te libérer. Quel poison as-tu léché sur ses lèvres ? Elle a dit que j'étais plus qu'un homme. Qu'a-t-elle voulu dire, Roshan ? Qu'est-ce qu'il y a au-dessous du temple ? Ce lieu est interdit. Il n'y a rien pour toi là-bas. Je t'ai parlé des cauchemars. Du djinn. Et tu m'as traité de faible. Tu m'as dit de résister. J'ai essayé maintes fois, mais tu as caché le moyen. Tu m'as laissé lutter seul ! Non, pas seul. Tu n'es pas le premier homme brisé à marcher parmi les ombres, Passime. Rassemble tes morceaux et raccommode-les. Ta peine vers cela dans la confrérie. Purge-toi du venin de cette femme et reviens auprès de nous. Pas plus qu'un homme, mais rien de moins que notre frère. À moi, que cela ne te suffise pas. Et si c'est le cas ? Suis le chemin qu'elle t'a tracé. Et moi-même, je te tuerai. Oh là là ! Oh c'est chaud là ! C'est quoi ce délire ? Que je parte d'ici. Que j'annonce à Nihaïl ce que j'ai appris. Ouh là 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 les gars. Bon. Elle est morte. Le chef de l'ordre est mort, mais dans sa mort, elle nous a laissé un... un mystère terrible. Un mystère terrible. Ouh là où là ! C'est trop. Vite ! On doit fuir. Non, monte là-dessus, monte là-dessus. Ouh ! Ah ouais, c'est chaud. On a le maximum de... La recherche est au maximum. Il faut qu'on... Tiens, on va payer le gars là. Là, lui, il s'en fout parce que du coup, je peux lui payer ou pas ? Suppréer l'autorité. Wow ! Ok, c'est bon. Ça, c'est fait. Retrouvez Nihaïl à la cachette. Ok. Ouh, elle est loin. Il faut juste qu'on disparaisse, comme ça, on pourra se déplacer plus rapidement. C'est une dinguerie, là, ce qu'elle vient de nous dire. La chef de l'ordre. Et finalement, Nihaïl n'avait... n'avait pas si tort que ça. L'ordre nous cache vraiment quelque chose de très important. Euh, l'ordre des... Ceux qu'on ne voit pas. Les assassins nous cachent vraiment quelque chose de très important sur notre nature, visiblement. Sur notre nature réelle. Et Kabeha, chef de l'ordre, visiblement, était au courant de ça, en plus. C'est ça, le pire. Et elle a failli nous le dire. Jusqu'à ce que Roshan l'assassine avant qu'elle ait pu parler. Mais pourquoi ? J'ai l'impression que d'un côté, Roshan, elle veut nous protéger de ses réponses. Mais je crois que Bassim, il veut trop savoir. En même temps, c'est normal. Le mec, il a un djinn qui le hante dans ses cauchemars depuis je ne sais pas combien de temps. L'artefact, il s'est activé quand il l'a touché. C'est normal qu'il veut avoir des réponses à toutes ces questions. On y veut en plus purger son cauchemar. C'est normal. Mais Roshan, elle est en mode non, tu ne dois rien savoir. Pose pas de questions. On est tes frères. Ça devrait te suffire. Et la chef de l'or lui a dit tu es bien plus qu'un homme. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Allez, on va rejoindre Nihal qui pourtant nous avait prévenu. Mais Bassim a ignoré ses conseils. On doit donc s'éloigner de Bagdad et aller à Hanbar pour trouver Nihal. Le pauvre. Allez, allez par là. Retour dans la toute première maison. Basim, tout va bien ? Basim. Je... Je ne sais pas. Tu... Tu avais raison, Nihal. Mon ennemi, Krabiha, elle détenait les réponses. Et qu'as-tu appris ? Je ne sais pas tout sur moi-même. Une vérité que Krabiha a tenté de me dire que mon maître a cherché à cacher et cette vérité se trouva à Alamut. Alors partons pour Alamut. Allez. Vous devez achever le voyage de Basim à Malout avant de regagner Bagdad. J'irai, Nihal. Mais j'irai seul. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi en sûreté. Je ne crains rien avec toi. Et vice-versa. Je risque de ne trouver que le danger et la mort. C'est mon destin. Et je ne m'en détournerai pas. Mais toi, tu n'as pas à la fronter. Là où tu vas, je vais. Où tu reposes, je repose. Je marcherai derrière toi, à chacun de tes pas. Tu n'es jamais seule. Prépare tes affaires. Nous ne quitterons Alamut que lorsque tu auras les réponses que tu cherches. Ah ouais, sauf que Roshan lui a dit si tu suis cette voix, je te tuerai moi-même. Ah, c'est loin Alamutin. Je ne sais pas, il est au bout de sa vie. Ah ouais, il a canné. Je te regarde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est quoi ce délire ? Comment ça se fait que les gardes se vont attaquer à Alamut ? C'était qui cet assassin ? C'était qui cet assassin ? qui seuf. Ah, c'était qui ? ? Ah, c'est là. Ah, c'est là. Ah, c'était Nour. C'est quoi tomber ? On m'a envoyé chercher de l'aide. Je suis parti dans le désert à la recherche de patrouilles, puis je t'ai trouvé. Est-ce qu'il y avait d'autres gens avec moi ? Non. Rien que toi. Alors Nihal est en vie. Et Roshan ? J'espérais qu'elle serait avec toi. Viens, frère. Nous devons partir. Chercher les rescapés, et nettoyer à la moute de cette vermine. Je... Je crains de ne pas pouvoir. Oh là, il est plein de ça. Je vais les faire payer jusqu'au dernier. La vengeance n'est pas notre voie, frère. Notre voie ? Tu te vides de ton sang et tu t'accroches toujours à ce dogme imbécile ? À quoi bon ? Notre credo n'a pas su défendre à la moute. Et moi non plus. Dis-moi. Mais... C'est grâce à nos croyances que tu respires encore. C'est pourquoi... Tu dois sauver ceux d'entre nous qui sont encore en vie. Sur ce point, nous sommes d'accord. Tu as ma parole. Ah, c'est chaud. Il n'y a plus rien à faire, frère. Va, sauf qui tu pourras. La tenue de Bassim est ultra stylée. J'adore. Regagner en hâte le campement. Allez, c'est parti. T'as un halamout qui s'est fait assiéger là. Tout va bien. Ton maître t'a confié à moi. Notre temple, quoi qu'il y est en dessous, je dois le voir de mes yeux et quel qu'en soit le prix. Tout se sent. Et c'est mort. Est-ce cela qu'entendait Krabiha à part préparer le chemin ? Nihaal. Où que tu sois, prends soin de toi. Yaaah ! Yaaay laaay. Pas moyen de passer. Sauf peut-être en haut. Pas passer par là. Putain, ils ont tout brûlé. Waouh ! Certains sont toujours en vie. Notamment Mator Raihan. Waouh. Tac. Lui on veut le fumer. Ça fait combien de semaines déjà ? Choc. Couteau direct. Tac. Tac. Il faut que y'a lui là-bas là. Je sais pas si il va me craindre. Je fais une dinguerie. Hop. Hop. Poum. Elle est incroyable la tenue de Basim. Genre il met plus sa capuche. En plus il est vraiment en mode... Il s'en fout quoi. C'est bon. Il va falloir que je traverse je crois. J'ai pas le choix. Y'avait pas un mec qui était là normalement ? Ah non il est là-bas. Ok. Euh... Qu'est-ce que je vais prendre ? Petite bombe fumigène peut-être ? Hop là. Ok. Parfait. Ouais. Lui il est... Il est surpris parce qu'il a vu les cadavres. Bim. Voilà. Faut aller pas regarder. Occupe toi de tes affaires. Ok. Y'a un mec là-bas. Allez allez allez. Il est là. Vite 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 vite. On est arrivé derrière eux. Pourquoi apportez-vous des tenues blanches ? Il reste combien de personnes ? Allez. Bam. 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 Et toi en dernier. C'est parti. Magnifique. Crac. Tel un vrai assassin. Hop là. Basim. Comment ? Alhamdulillah. Je n'en vois pas d'autre. Viens. Aide-moi à me détacher. Basim. Je te croyais à Bagdad. Où sont les autres ? Roshan. Je suis venu seul. Pour la même raison que ces hommes. Je sais la vérité Manto. A propos du temple. Il est venu seul. Il est venu seul. Et de ce qui l'abrite. Nos ennemis m'en ont parlé. M'ont poussé à le chercher. Car moi seul en suis capable. Toi ? C'est pour ça que l'Ordre a employé l'État aride afin de faire tomber Alhamut. Parce que… Parce que toi… Tu es sa clé. La clé de quoi ? Que protégez-vous qui justifie un tel bain de sang ? Un lieu ancien. Depuis des générations, notre devoir est de veiller sur lui. Le protégé de l'Ordre qui veut en exploiter les secrets. Le temple en abrite l'entrée. Mais Basim, bien que ce soit interdit, j'ai cherché. Il n'y a aucun moyen d'y accéder. Alors je trouverai un moyen moi-même. Tu ne le dois pas. C'est ce que désire l'Ordre, comprends-tu ? Si ce que nous protégeons tombe en de mauvaises mains, cela tombera dans les miennes. Regardez autour de vous. Ce que l'Ordre est prêt à lâcher sur nous. Si je parviens à acquérir le savoir qu'il convoite, cela nous donnera peut-être l'avantage dans cette guerre sans fin. C'est le chemin à suivre et aucun autre, pour ceux qu'on ne voit pas. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Rejoindre le temple. J'avais perdu tout espoir à subir l'emprise de quelqu'un de si puissant. Et puis ce poids a disparu et j'ai pu respirer. Car mon ennemi avait frappé depuis l'ombre. J'espère que ce cas de gratuité vous parviendra. J'en ai l'intuition, c'est vous qui m'avez rendu la foi après tout. Allez, rejoindre le temple en quête de vérité. C'est par là-bas. A mon avis il n'a pas pu trouver l'entrée mentor Rayan parce que tout simplement il faut que ce soit nous qui ouvrons la porte. Enfin s'il y a une porte. C'est écrit quoi ? Ah c'était ce qu'on avait déjà lu. Je m'en souviens. On va descendre là. Ah c'était pas loin en fait de la salle où on a fait le... Comment ça s'appelle ? La cérémonie des assassins en fait. Ah y'a personne, c'est bon. On peut y aller. Putain y'a un assassin qui est mort. Il doit avoir de... Ah y'a des gardes. Ils sont en train de fouiller eux aussi. Ce ne sont pas des hommes comme vous qui m'arrêterez. Il y en a d'autres devant. Je suis donc sur la bonne voie. Parfait. Ah ouais c'est vraiment à l'endroit où on a fait la cérémonie en fait. Tout est là quoi. Tout est là. On va grimper ici. Oui, il est mort. Oui, il est mort. Nos ordres étaient de tenir l'entrée du temple, pas de... Vas-y entrer, je sais. Je me bloque des ordres. Tu as vu ce qui nous en a coûté d'arriver jusqu'ici. Tous ces hommes morts. Crois-tu qu'on aura droit à quelque chose lorsque nos maîtres ont fait l'eau et ils cherchent ? Il y aura une récompense peut-être. Bien sûr que non. Quoi qu'on puisse chercher ici et je ne tiens pas à le savoir. En tout cas cela doit valoir une fortune. Alors pense à toutes les terres que tu pourrais acheter et les serviteurs. Vous allez vous taire oui. Vous auriez mieux le chercher plutôt. Il y a lui qui est en train de monter. Dès que vous cesserez de vous cacter. Eh qu'est-ce que... Donne-moi la porte ! C'est impossible qu'il m'ait joué par contre. Non ça va je me suis pas fait griller. Par contre lui c'est parfait il est en dessous là. Il cherche. Allez viens là. Parfait. Parfait. Combien il reste là ? Ils sont quatre. Ça va être chaud. Ça va être chaud parce que lui là il va me cramer. Deux. Ah dommage. Ouh parfait ça. One. Two. Three. Four. Let's go. Magnifique. Finir là-dessus. C'est très très beau. Rahlala. Alors. Trouver l'entrée secrète. Regardez. Il y a quelque chose ici. Magie. Un instant. Je connais ce symbole. Bah oui. Attendez c'est le symbole qu'il y a sur notre talisman par exemple. C'est le symbole euh non ? Il ressemble de ouf non ? Wow ! Oh la 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 la. Porte de ouf. Oh non. Je t'avais dit ce qui arriverait Dernière chance Très bien Mais non Roshan les gars Alors nous en sommes là A nous entretuer C'est ainsi que tu conçois une confrérie La confrérie est un tout Il n'y a pas de place Ce qui se voit au dessus d'elle Et tu penses que c'est là mon intention C'est ta Dernière chance Elle abuse Elle abuse de vous Allez viens là Wow Elle est chaude Bam Bam Les lèvres sont devenues plus fortes que le maître Je sais pas toi Tu savais te couds Je t'ai tout offert et tu m'as vendu Tu savais La nuit où nous avons suivi à l'heure Tu savais déjà la vérité Je craignais seulement ce qu'elle pouvait augurer Et j'ai repoussé mes inquiétudes Et le fallait Il n'était qu'un jeune homme Seul et brisé C'est abusé C'est abusé Ah ouais Ah non Ah non Soumets-toi Basim Laisse-la Viens Je n'ai jamais souhaité cela Mais il faut que je sache Je ne veux pas te perdre Au profit de ce que tu trouveras là-bas Tu n'as pas besoin de regarder vers le passé Pour savoir qui tu es Qui tu peux devenir Le choix t'appartient Basim Et foi en moi J'ai essayé Mais au bout du compte Il t'a semblé préférable de me contrôler Tu es comme nos ennemis Basim Par ici Je pense qu'elle voulait vraiment le protéger en plus C'est vraiment pas contre lui Et lui il a besoin de le savoir Ton sang Il t'a besoin de le protéger 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 Wow Ça ressemble exactement à la salle Wow c'est quoi tout ça ? Ça ressemble exactement à la salle qu'on a fait Début l'épisode Ouais Ouais ce sont C'est un truc de ouf C'est les cryptiques qu'on avait eu Au tout début de l'aventure et qui montrait Justement une scène En hologramme dont on ne sait pas qui Et du coup il y en a plein des objets Comme ça c'est comme des souvenirs Qui auraient été Encapsulés dans ces objets là Wow Ça l'est folle C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Comment elle peut savoir à quoi ça sert ? C'est trop bizarre C'est qui ? Regardez le sol en plus Je dirais comme une tornade, un tourbillon Qu'est-ce qu'il se passe ? Je t'en prie C'est ce qui lui arrive Elle aussi elle est connectée à ça ? Quoi ? Pourquoi elle a peur ? Je connais cet endroit Je n'ai rien J'ai rien Bien Nihal C'est impossible ! Naaaaan ! Elle était pas vraiment là. Elle n'existe pas ? C'est lui qui a tué le calife ! C'est quoi ce délire ? C'est lui ! C'est lui ! Tu te dis, c'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! Non. C'est quoi ce délire, les gars ? Wow. D'après tout ce que tu m'as fait subir, où es-tu ? Oh mec ! Oh la fin, c'est quoi ? Je suis choqué qu'une nial n'existait pas. Est-ce ce que j'ai vu ? Les souvenirs d'une vie lointaine ? M'appartiennent-ils ? Est-ce pour cela que le djinn semble aussi réel ? C'est trop stylé que le fait que ce soit comme le chargement. Persécuteur ! L'origine de toutes mes souffrances ! Si c'est le cas, je dois t'affronter ! Wouah... Oh... Tous ces cadavres... What ? Wouah... C'est qui là-bas ? C'est dans ces moments d'adversité que le djinn... Cette peur incessante... Qui me paralyse d'une terrible faiblesse... C'est les différents membres de l'ordre qu'on a exécuté au cours de l'aventure... Je n'ai pas compris la raison de ces apparitions... Ni pourquoi il me hantait ainsi... Mais les souvenirs commencent à revenir... Une cellule glaciale... Et je supplie pour que cela s'arrête... Celui que j'ai été chercherait à se venger... Mais si je parviens à dépasser cette douleur... Alors tout ce que je veux... C'est la paix... Le moment est venu d'y mettre fin... Wouah... Wouah la dinguerie... La cellule... Ma cellule... J'y suis presque... Pas de retour en arrière... Je suis les deux... Je suis juste... Quoi... Jean-Je l'entends. Je dois sauter ? Je te connais à présent. Je te vois tel que tu es. Un souvenir écrasant, je vis passer. Et c'est là que tu resteras. C'est la fin. Non, Batin. Ce n'est que le début. Pour nous. Pour ce qui nous attend. Une meilleure compréhension du monde que nous avons laissé. Et de notre place. Toute ma vie, j'ai lutté contre qui j'étais. Qui je devais être. Et tu étais là. Tout ce temps. Cette partie de moi refoulée. Un reflet de... de ce que nous avons été. De qui nous serons encore ? Tant de choses nous attendent. Un monde nouveau. Laisse-moi te montrer. Je ne te verrai jamais plus. N'est-ce pas ? Je vais être seul. Tu n'es jamais seul. Je ne te m'en prouvé. Il y a un éclatement de la main. C'est-ce pas ? D'un moment, m'a dit ? N'est-ce pas ? Au revoir. C'est le plus. Tu n'est pas un Você ! comment combien combien de temps comment combien de temps comment combien de temps c'est terminé tu as fait ton choix à moi désormais de faire le mien ce fut un honneur c'est lui maintenant son mentor lui au moins était d'accord pour qu'il accède au secret il avait compris c'est parti le souvenir que j'ai enfoui de cet endroit de cette prison des supplices que j'y ai enduré il s'est gangréné des années dans l'obscurité sous l'apparence d'un djinn qui me hantait, me tourmentait jusqu'à en dévorer mes heures d'éveil mais j'ai affronté mon passé ma souffrance je l'ai accueilli j'ai mué changé de pont jadis et ailleurs mais je suis de nouveau entier je m'en souviens quant à ceux qui désiraient ma servir s'il en est encore qui hante cette terre j'ai hâte de les retrouver mais d'ici là un nouveau monde s'ouvre à moi et ouais les amis c'est la fin d'Assassin's Creed Mirage waouh cette fin était folle comment je m'y attendais tellement pas oh la 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 vision en fait depuis le début c'était une vision non c'était fou ce truc quand même elle était pas là en fait c'est complètement dingue franchement je m'y attendais pas du tout la fin est pas ultra claire je pense qu'elle est ouverte à pas mal de théories donc ce serait intéressant de voir un petit peu ce que les gens en disent mais de ce que je comprends moi le djinn c'est un souvenir d'un passé en fait c'est une ancienne vie à lui c'est dans son ADN on va dire d'Assassin puisque finalement un petit peu l'Assassin's Creed c'est ça avec les Animus c'est que l'ADN va d'Assassin en Assassin on peut remonter comme ça la trace et l'héritage et donc ce djinn qui le hantait était quelque chose qui venait d'ancienne vie en fait d'ancien d'Assassin peut-être et Nihal qui était pas là ça c'était vraiment le cliffhanger de fou franchement je m'y attendais pas du tout c'était trop bien ça le fait que ce soit en fait une partie de lui refoulée qu'il voyait et c'est un peu triste aussi parce que Nihal c'était aussi sa meilleure amie presque comme sa soeur et en fait c'est seulement une partie de lui qui à la fin ne font plus qu'un il retrouve sa pleine propriété on va dire et il se libère aussi de son djinn en accédant justement à cette salle où sont stockés visiblement des souvenirs d'anciennes civilisations d'anciens assassins aussi c'était vraiment stylé franchement très très cool une petite une petite scène Shukran toutes nos félicitations pour avoir terminé à Saint-Screen Mirage vous allez regagner Bagdad avec l'ensemble de votre équipement antérieur au dernier chapitre de l'aventure de Bassima Alhamout et on est sur le toit du Hammam dans le menu inventaire on a récupéré la tenue d'initié et aussi les habits de voyageurs du désert vêtements idéaux pour quiconque entreprend un long trajet dans le désert est vraiment magnifique ce truc j'aime beaucoup cette tenue vraiment genre tenue du endgame et voilà terminé pour Nihal Nihal et moi partageons un lien unique tu m'étonnes c'était toi même incroyable si on regarde les détails est-ce qu'on en apprend plus la tête de l'ordre m'a dit que les réponses se trouvaient soit la moute ok le lien qui nous unit Nihal et moi ne disparaîtra jamais effectivement il nous reste 4 points de compétence à mettre donc je pense qu'on va on va mettre ça on va mettre ça voilà comme ça c'est fait voilà un arbre de compétence qui est quand même bien qu'on a bien taffé j'ai envie de dire c'est donc ici les amis sur le plus haut point de Bagdad que notre aventure de Basim va se terminer j'ai vraiment été très content de découvrir l'histoire de Basim c'est vraiment un personnage que j'apprécie réellement et que je connaissais très peu finalement parce que j'ai très peu joué à Assassin's Creed Valhalla où on l'a découvert mais plus âgé j'ai un tout petit peu vu pour avoir joué un petit peu à Valhalla mais comme je l'ai dit ça ne m'a pas trop plu donc je n'ai pas continué je ne sais pas la suite de son je ne connais pas son futur mais je crois qu'il n'est pas très glorieux ça ne se finit pas très bien pour lui de ce que j'ai cru comprendre mais j'en sais très peu mais je suis content d'avoir pu découvrir ce personnage en partant de son histoire de simple voleur à Bagdad et qui comme ça va monter les échelons des assassins pour devenir un maître assassin et enfin découvrir vraiment qui il est voilà cette fin était vraiment incroyable très mystérieuse quand même donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires quelles sont vos théories sur cette fin franchement ça m'intéresse de savoir parce que c'est vraiment libre à assez grosse interprétation je m'en sèmerai aussi de mon côté pour voir un petit peu ce que les gens disent mais dites moi aussi vous comment vous l'avez vécu et puis qu'est-ce que j'ai pensé du jeu bah franchement grande réussite pour moi vraiment un vrai Assassin's Creed un vrai Assassin's Creed comme on les a connus au tout début avec Altaïr avec Ezio avec Unity Black Flag voilà l'essence même des Assassin's Creed dans une zone quand même assez restreinte une ville où on va pouvoir se cacher on va bien sûr favoriser l'infiltration ça va être très simple ça va être très basique mais c'est ça qu'on aime pour moi Assassin's Creed ça doit pas être un RPG ça doit pas être un RPG ça doit être exactement ce qu'on vient de vivre dans Assassin's Creed Mirage c'est ça pour moi un vrai Assassin's Creed c'est ça l'essence même d'un vrai Assassin's Creed ce qui fait pas de Valhalla ou d'Odyssée de mauvais jeu je dis juste que pour moi ce ne sont pas des Assassin's Creed et vraiment pour moi l'essence même et ce que j'aime dans cette licence comment on l'a découvert vraiment au début c'est ça c'est ça les amis c'est exactement Assassin's Creed Mirage avec les enquêtes les assassinats les mystères très peu de science fiction voilà on a pas besoin de ça on a besoin de voilà de s'infiltrer de rechercher des indices de remonter comme ça en assassinant de plus en plus de membres et remonter jusqu'à la tête du serpent voilà avec ce côté un peu mystérieux voilà c'était vraiment ça ça m'a plu et j'espère vraiment que Ubisoft va continuer sur cette lancée là parce que c'est vraiment la formule qui pour moi fonctionne parfaitement et qui voilà qui a fait connaître la licence en fait qui a fait le succès de la licence c'est parce qu'on a eu des jeux comme ça à l'époque que Assassin's Creed est devenu ce qu'il est maintenant donc s'il vous plaît Ubisoft continuez sur cette lancée parce que c'est juste incroyable c'est juste incroyable voilà c'est parfait c'est droit au but y'a pas des dialogues à rallonger voilà et des 10 000 formules et des et des dieux et des demi-dieux et des pouvoirs non c'est ça qu'on veut les amis un truc réaliste d'autres points très forts du jeu une bande son voilà juste sublime elle est magnifique la bande son elle te met direct dans l'ambiance les graphismes pour moi sont très très bien c'est très joli c'est très beau c'est très fluide quelques ralentissements à certains moments je dois l'avouer et ça fait partie des points un petit peu faibles du jeu y'a eu quelques ralentissements je l'ai vécu sur certaines zones en fait du jeu pas tout le temps c'est pas c'est vraiment sur certains endroits je pense où y'a beaucoup de beaucoup de population beaucoup de détails etc et justement en parlant de détails ça fourmille la ville de Bagdad elle fourmille de partout voilà on peut pas dire que c'est vide c'est vraiment rempli de partout y'a des gens ça bouge y'a des marchands y'a des c'est très bien c'est vraiment incroyable j'ai beaucoup aimé les différentes tenues qu'on peut avoir y'en a pas encore une fois énormément et c'est pas grave justement y'en a peu et on peut rapidement les collectionner c'est très très bien voilà j'ai fait la quête principale vraiment à fond j'ai fait pas mal de contrats aussi justement pour les membres du club 117 si vous voulez soutenir la chaîne d'ailleurs c'est par là qu'il faut passer donc oui j'ai fait des quêtes annexes et tout ça donc voilà le jeu je l'ai bien fait comme on dit et c'était vraiment un plaisir j'ai même pas envie de le quitter parce que franchement déjà je sais pas si on aura la chance d'avoir un prochain Assassin's Creed de ce calibre là mais ouais c'est clair qu'il va me manquer clairement donc non voilà vraiment très très bien j'ai beaucoup aimé l'histoire avec très peu de temps mort il y a juste un assassinat à un moment donné qui m'a qui était un petit peu en dessous un petit peu plus compliqué je trouve un peu moins clair dans la marche à suivre mais sinon tout le reste c'était vraiment excellent excellent voilà donc s'il vous plaît Ubisoft si vous m'entendez continuez sur cette lancée parce que franchement c'était très 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 cool merci encore à Ubisoft justement de m'avoir envoyé le jeu pour que je puisse vous le partager merci à vous merci à vous qui me suivez aussi sur la chaîne c'est grâce à vous que je peux vous réaliser des épisodes comme ça voilà à chaque fois que vous venez sur des vidéos vous mettez un like vous regardez la vidéo vous la partagez vous la commentez bah vous faites que la chaîne grossit de plus en plus et qu'on puisse et qu'on peut continuer comme ça l'aventure ensemble donc non franchement excellent jeu de 2023 j'ai kiffé tout simplement j'ai vraiment kiffé regardez moi cette classe c'est fou c'est incroyable elle est magnifique cette tenue en plus voilà les amis et bah écoutez les commentaires sont disponibles vraiment pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette fin vos théories je vais lire vraiment tout le monde donc n'hésitez pas à partager votre ressenti sur ce jeu et sur cette fin qu'est-ce que vous en avez pensé qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé avec Basim avec Nihal avec les assassins et on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes bien sûr vous savez ce qui arrive sur la chaîne il y a du Lords of the Fallen qui va arriver ou qui est peut-être déjà sorti selon le moment où sort cet épisode et bien sûr gros gros jeu Spiderman 2 et Alan Wake 2 qu'on va se faire bien sûr en let's play complet sur la chaîne comme toujours donc je compte sur vous pour être présent merci encore une fois d'avoir suivi cette série de let's play sur Assassin's Creed Mirage avec moi merci à Ubisoft et on se trouve très bientôt pour la suite ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada